Bonjour YouTube, incroyable ! Pendant que toutes les VOD God of War sortent, on arrive quand même à sortir les nouveaux trucs, genre le nouveau perso de Domekeeper, des séances d'Isaac et tout. C'est parti pour la suite de la Tainted Random Streak, un petit peu jusqu'à 2-3 heures de gameplay, j'en sais rien, avant de passer en OP. Il est temps de lancer une Run Mother, la 27ème. On sait très bien sur qui ça tombe, et le pire c'est que ça va vraiment être le cas. Et non, c'est Azazel. On est toujours en Road to 37. Pourquoi ma manette a fait des pauses là ? Et maintenant on peut striker en français. On a le droit de striker en français, c'est parti. C'est juste qu'il part. Coucou YouTube. Ah, j'ai pas mis la page pour que vous disiez bonjour à YouTube. Vous êtes prêts ? Chargez votre barre de bonjour YouTube là. Chargez-la. Chargez la barre. Et hop, release the Kraken. Merci Xubi pour les 75 mois, coucou. Coucou. Bonjour. Mets un pouce bleu, merci beaucoup. C'est bon, ça marche là. J'espère que j'ai pas de retour. Quand j'appuie sur des boutons sur mon stream deck, je suis en mode, bah j'espère que ça marche. J'espère que j'ai pas leak. J'espère que j'ai pas leak mon IP, quoi. Puis-tu retrouvé ce que tu as perdu ? J'avais perdu une bombe dorée, apparemment. Vas-y, Quav, il m'a hypé là. Quav, il m'a hypé de fou là. Avec ses DM, il m'a mis la hype. Hop, je suis hypé là. Tudu. Ligue de la carte de société. Eh, c'est bon, j'ai pas encore ma société là. Ça arrive bientôt là. Ça arrive fort là. J'ai tous les papiers là. Ça y est, c'est bon là. J'ai plus besoin de rien d'autre. Tout est fait là. Reste plus qu'à ce qu'on me renvoie le KBIS. C'est après, je montre le KBIS à la banque. Ils ouvrent officiellement le compte. Je ferme l'auto-entreprise pour fin d'année. Et c'est terminé. Terminé, terminé. On a fait tout le travail. Chiche entrepreneur. Chiche chef d'entreprise. On pourrait dire officiellement, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis chef d'entreprise. Aïe, par rapport à quoi ? Il y a un jeu qui a l'air extraordinaire. qui sort bientôt. Je n'en dirai pas plus. Ouvre les yeux et observe. Je vais ouvrir le nouveau GameCult. Je vais récupérer les naufragés de la presse. Ouvrir un nouveau journal. On pourrait ressusciter en The Lost. Très bonne idée ça. Très très bonne idée ici. Pokémon version PS2. Pignon. Hop, hop, hop. On pense quoi de nouveau jeu Harry Potter ? Je ne sais pas, mais j'ai vu du gameplay passer il n'y a pas longtemps. Ça n'a pas l'air si rassurant que ça. Il y a des trucs qui ont l'air stylés. Genre notamment le fait de pouvoir explorer tout ce que tu veux. Genre ils ont l'air d'avoir recréé pas mal de décors et tout. Ça, je ne dis rien. Mais en fait, les rares moments où il y a des quêtes dans les extraits de gameplay, ça avait l'air chiant comme la pluie. Le gameplay a l'air d'être une blague. C'est ça, le gameplay, les dialogues, ça n'a l'air vraiment pas de suivre. Surtout après avoir joué à d'autres standards récemment. Ça a l'air un peu bizarre. Ça tombe bien, j'ai la clé en or. Je vais peut-être en vrai utiliser la clé en or. Cube de viande, viander les tous. Attraper les tous. Pokémon. Là, il faut mettre un screen genre de... Putain, les cheveux. On parle de Gwart Legacy. Non, non, de Prisoner d'Azkaban sur PS2. C'est pas là ? Il y a Pompoir qui dit que la VOD de Go déconne. Hein ? Oh non, mais c'est bon. Déjà que les VOD de God of War, ça m'a cassé les couilles pour les sortir. Ça ne fonctionne pas. Alors si en plus de ça, une fois qu'elles sont vraiment sorties, ça ne fonctionne pas non plus, eh bien tant pis. Tant pis, j'arrête de les release et vous allez voir sur Twitch. Comment ça, déconne ? Laquelle ? Nick YouTube. YouTube, on va te retrouver. J'arrête les VOD. Non, c'est bon. Eh, tant d'efforts pour que ça ne marche pas. Moi, c'est bon, j'arrête. J'arrête YouTube. Tant d'efforts pour se faire chier dessus, c'est pas la peine. Ça bug comme la VOD de la Niami. Ah ouais, c'est bizarre. Celle-là, c'est bizarre qu'elle bug. Elle a disparu, quoi. Une VOD qui disparaît. Un peu bizarre, ouais. La 6, il y a le son d'une autre vidéo. Ah. Non, mais la 6, j'ai fait un découpage sur YouTube. Et ça se trouve, ils m'ont découpé ça à l'arrache. C'est BAT. Parce qu'en fait, elle était trop longue. J'avais mal découpé à l'origine. J'arrive même pas à les charger. YouTube, c'est tellement de la b*** chez moi que je peux même pas charger une de mes propres vidéos pour la regarder, quoi. Envie de péter les plombs, quoi. Visiblement, c'est mal découpé. Bah, dommage. Dommage. Il faudra recoller les morceaux. De toute façon, la 7, elle fonctionne. Bon, bah, voilà. Si la 7 refonctionne, c'est bon. Au pire, l'épizocyste n'est pas si important. Tudut, tudut. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici ? On va prendre des thunes. Très peu, malheureusement. Qu'est-ce qu'on prend, ça ? C'est jamais vraiment un mauvais objet. C'est juste que ça coûte cher, l'embarras du choix. L'embarras du choix, il coûte souvent un peu cher. Le phare à paupières de maman, les larmes envoûtantes. J'appelle le CEO YouTube pour obtenir les VOD d'Hotland Miami. Il m'a dit qu'il y avait eu malversation. C'est surtout que, vraiment, elle n'a jamais vu le jour sur YouTube, la VOD d'Hotland Miami. Autant, t'aurais appelé Jeff Bezos. T'aurais peut-être une chance, mais... Juste en allant voir la VOD numéro 6, là, déjà, dans les commentaires, il n'y a pas trop de gens qui mentionnent les bugs. Donc, soit les gens ne regardent pas la vidéo, soit... Je ne sais pas. Mais il y a quand même quelqu'un pour dire... marque les miniatures spoil, alors que j'ai tout fait dans les consignes et vu avec Mizufani, pour faire en sorte qu'on mette des screens qui ne sont pas des spoils du jeu, ou simplement des trucs qui ont été montrés dans des trailers ou tout comme ça. Genre, je pense qu'en vrai, pour les fameuses personnes qui se font spoil par des miniatures, je pense que pour eux, il faudrait juste que ce soit une miniature toute noire, avec écrit God of War partie 1 dessus et rien d'autre. Pas de problème de son de mon côté. C'était peut-être un bug chez Pomme-Poire, on ne sait pas. Franchement, j'aurais pu y aller très très fort dans le spoil, et je ne l'ai pas fait. Mais il y aura encore des gens pour dire... QUOI ? Ah, mais on voit Kratos dans la jungle ! Ah bah super ! Je ne savais pas qu'on allait voir des arbres, moi ! Trop déçu par les miniatures qui spoilent. Ah merde, comment il s'appelle, lui, en français ? Parce que des miniatures qui spoilent, ça existe et c'est facile à faire. Ne vous inquiétez pas... Oh putain, de merde. Eh mais pourquoi ? Petit bâtard. C'est vraiment un des pires boss, celui-là. Il n'y a pas de débat. Il est tellement détestable. Il arrive à me corner, mais tellement bien en plus. Petit bâtard. Vitesse augmentée, taille diminuée. Le monde ! Je vais ouvrir le coffre jaune quand même. Pas de cœur bleu. J'ai eu quelqu'un d'autre dans les commentaires qui avait le même problème sur ça. Bah écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Mais c'est sûrement parce que la vidéo a été retraitée par YouTube. En fait, c'était une vidéo de 3 heures. Mais j'avais mal découpé. Du coup, la première heure de cette VOD-là, c'était la fin de la VOD-5. Du coup, c'était un peu con. Donc, j'ai redécoupé par YouTube pour ne pas avoir à refaire des uploads de l'infini qui ne marchent pas en ce moment. Mais il paraîtrait que si tu demandes à YouTube juste d'enlever une heure de ta vidéo et de la commencer une heure plus tard, ça fasse des bugs. Bizarre. Les canalisations. Bizarre un peu YouTube. De toute façon, j'ai dit que j'arrête YouTube. Comme ça, c'est simple. Merci, le feu blanc. Tu m'as bien régalade, là. C'est pour ici qu'on va faire grand-chose. Merci, Filou, pour les 22 mois. Je suis peut-être une des seules personnes qui suis abonnée uniquement pour Isaac. La semaine, Godofoire, elle m'a fait mal. Ravie de revoir le pleureur. Même de base, ça doit te faire mal. Si tu ne regardes que Isaac... Ce n'est pas comme il y a 5 ans. Il y a 5 ans, autant tu avais 6 lives Isaac par semaine, autant maintenant, tu en as 2 ou 3. Au-delà de la semaine Godofoire, c'est trop bien. C'est juste à côté, l'item room et le miroir. Je suis trop content. Merci Lilian aussi pour le prime. Saumon en vrac pour les 3 mois. J'ai loupé qui ? Seer Deeper Pine, les 27, je crois que je l'avais dit. Beaucoup aimé la VOD, chiche fatiguée, où tu chiais sur tout le monde. C'était fort distrayant. Moi, chiche... Hein ? Je n'ai sur personne. Comment ça, chiche fatiguée ? Je ne sais plus ce que j'ai dit. C'était quand ? C'était mardi. Moi, je n'ai rien dit, moi. Je n'ai rien dit du tout, moi. Mon meilleur ami, ami pour la vie. Tu pètes un jour ou... Tu sais, il m'a mis un suspense, là. J'essaie de prendre de l'argent un peu. Parfait. Parfait, le pognon. Le marathon Rayman. Tu l'as loupé, non ? C'était genre il y a 3 mois. C'était il y a 3 mois, le marathon Rayman. Chiche, c'est quand que tu fais le marathon 28 ans, 28 jeux pour ton anniversaire du 8 août, là. Tu vas faire un marathon Ragnarok ou pas, là, quand il sort God of War ? Tu comptes participer au Twitch Rival Isaac ? Proide de ta participation au Z Event. La boîte. Putain, mais c'est incroyable à quel point je me fais un peu chier dessus sur... Oh, Joker, par contre. Godroom ? Censeur ? Bon. Que la paix soit avec toi. Bah, tout pareil. Non. Ah, mais attends, mais il se... Ah, mais... Attends, mais il se passe des trucs bizarres avec mon perso, là. Oh, mais attends, mais... Hein ? Ah oui, mais il n'y a plus besoin de double tap, je suis un connard. J'ai essayé de double tap avec le Hazazel V2 de maintenant. C'est complètement con, il n'y a pas besoin. Il y a juste besoin d'appuyer une fois. Au bout, ça fait des trucs bizarres si tu double tapes, confirmé. On va faire ça pour le morceau de clé, quand même. J'aimerais avoir d'autres Godroom. Non, mais vas-y, j'ai pas... Oh, j'ai vraiment pu les yeux en face des trous, là. Bon. Il me faut mon morceau de couteau, et on passera par Kav Noob, j'ai plein de bombes. J'ai déjà fini tous les Rayman. Et pour MGS... Hein ? Ah, le Marathon Metal Gear Solid ! Bah, oui, oui, celui que j'ai annoncé de ouf. Euh... Ouais, ouais, c'est... C'est bientôt, c'est le 27 novembre. Le Marathon Metal Gear Solid dont on avait tant parlé, rappelez-vous. Merci Jojojo pour les 5 mois de prime, je suis content d'être là. Oui, 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 bah en même temps, en fait, on va le faire juste après le Marathon des Grand Theft Auto. Vous savez, moi, je suis un grand fan de GTA, donc tout ça, c'est bientôt. Tentententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent tout Wo classique, tous les raids, tous les boss, toutes les classes level max, tout en fait quoi. Merci Justin Talpa pour les 13 mois, toujours un plaisir de battre les streams et les modés, merci Lachiche, merci à toi. Merci, merci, merci. Vas-y, je les fume. Bah je regrette. Le trinket SVP. Quel trinket ? Vous voulez que je prenne celui-là là ? Ah mais j'aurais dû le prendre parce que j'aurais pu garder mon joker moi. Bizarre. J'ai joué combien de temps à Pokémon ? Quoi ? Mais je comprends plus mon chat là. Ah c'était une blague ? Genre vous êtes dans la méta des blagues. Et je vous comprends plus. C'est dans quel épisode de Kaamelott que t'as joué déjà chez Shayu ? Je m'en rappelle pas. C'est quoi la marque de ta Rolex qu'on voit à ton cou là ? Je comprends pas, je comprends plus. J'ai vu sur Twitter que t'as posté un screen du jeu. Ah mais c'est pas de moi ça. C'est pas à moi, ça c'est pas moi du tout ça. Nooooon. Pa 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 pa. Item room ? Oui oui. Oh oui 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 bien sûr. Petit Magic Mosh au passage aussi. T'avais pas annoncé le Shish merch pour bientôt. Voilà. Si j'ai annoncé un truc, c'est Magic Mosh. Après, tout le reste, je sais pas mais... S'il y a un truc que j'ai annoncé, c'est le champignon magique. Tout simplement, je tire ma révérence. C'est pour ça qu'on joue à ce jeu. C'est tout voilà, fin du game. Fin du stream de ce soir. Je fais même pas mon OP, c'est bon. Qu'est-ce que tu veux ? Je marche sur l'eau là. C'est une nain gris tes runs sans rire. Non mais vous dites ça et vous avez déjà trop vite oublié la run KNV2 de l'autre fois là hein. Comme d'hab hein. Un Magic Mosh et ça y est, Shishayu il a des runs de fou furieux. Ça va. C'est un même intemporel le pas les mêmes runs là. Comme ça. C'est intemporel. Dans dix ans, les gens, ils joueront à des jeux, ils diront pas les mêmes runs. Soi-disant quoi. En attendant sur Marvel Snap, quand je dois piocher une carte et que j'ai une chance sur trois, je la pioche pas. Donc qui a de la chance, je ne sais pas. Et ça y est, j'ai reçu ma housse de couette pour ma couette lestée. Elle est arrivée en deux jours. C'est vraiment très rapide. Par contre, je me suis fait réveiller par la personne qui me le livrait. Du coup, j'ai reçu un appel téléphonique, ça a été mon réveil. Et là, je décroche et ça ressemblait à un truc comme ça. Allo ? Allo ? Bonjour monsieur, j'arrive dans trois minutes, vous pouvez descendre. Quoi ? J'arrive. Je vous entends mal. J'arrive. À tout de suite monsieur. Putain, c'est dingue comment quand tu viens juste de te réveiller, tu peux pas parler, tu vois. T'es là, t'es au téléphone, tu te dis vas-y. Faut que je me concentre et faut juste que j'arrive à lui dire oui, j'arrive tout de suite. Et t'es là... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Eh non, la machine ! T'as reçu le tapis de souris Outer Wilds. Moi aussi. Il est trop bien. Il me rend trop heureux. Il m'a rendu meilleur à Call of Duty là. C'est faux. Deuxième Magic Mush. Non, peut-être pas non plus. Déjà... Ouais, ouais, il est là. Je le caresse là. Après, j'ai pris la livraison FedEx sans la douane. Donc, elle va vite celle-là. Mais là, je dois recevoir mon analog pocket. Mais ça fait deux jours, FedEx, ils veulent pas me livrer. Il est bloqué au Blanc Ménil ou je sais pas où. Oh. Métise réelle. Déon, déon, déon. Même pas un unboxing. Bah, j'ai unboxé mais... Vous venez pas pendant God of War ! Qu'est-ce que j'y peux moi ? On l'a unbox pendant God of War avec les vrais. Avec ceux qui viennent même quand c'est pas leur jeu préféré. Y'a plein de gens qui l'ont vu l'opening du Tapis de Souris. C'était il y a quelques jours. C'était lundi, non ? Je sais plus. C'était dimanche. Non, j'ai pas pu le recevoir un dimanche. C'était samedi dernier, je crois. On veut pas se spoil le jeu. Non mais je rigole. C'est vrai, ils jouent Outerweights tous les soirs. Ça, c'est vrai déjà. Ça fait deux semaines le Tapis de Souris. Non, peut-être pas quand même. Ça fait deux semaines que je l'avais commandé. Mais ça fait pas deux semaines depuis que... Qu'est-ce que c'est que ça ? On a même eu un moment. J'allais donner un moment pour ça moi ? Je comprends pas. Vu le Tapis. Non mais je mens en vrai, c'est un mensonge. Je l'ai pas le Tapis. De toute façon, c'est comme God of War en fait. J'y ai pas joué. Je peux pas vous le spoiler, je l'ai pas joué. J'ai voté pour lui au Game Awards, mais j'y ai pas joué. Ça a pas l'air ouf, le DLC là. Corey Barlog, hier, il avait pas dormi depuis deux jours. Il a pété les plombs. Il est parti dans une série de tweets où il a pété les plombs. Donc Corey Barlog, c'est le Game Director de God of War 2018. Intu, maintenant, il est produceur du deuxième jeu, mais il est plus Game Director. Ou tout du moins, il est Game Director Consultant, un truc comme ça. Et hier soir, il était en mode sur Twitter avec 3 Xanax. Ça faisait deux jours qu'il avait pas dormi. Et il s'est mis à répondre à tous les gens qui critiquaient le jeu. Mais du coup, c'est le pire truc à faire parce qu'il leur faisait que des réponses genre ultra-sarcastiques, bizarres. Ça faisait trop bizarre. Genre parce qu'en fait, il a tweeté sur le fait que tout le monde lui demande quelque chose sur le scénario. Notamment, moi, je veux pas vous spoiler, donc je veux pas en parler. Mais tout le monde lui pose la question parce que tout le monde lui posait déjà la question en 2018. Et du coup, il a reparlé de ça en mode, ah, pourquoi on me pose cette question en mode sarcastique ? Il y a plein de gens qui lui ont répondu de manière vraiment premier degré. En mode, pourquoi tu nous as pas donné la réponse ? Nanana, c'est écrit avec le cul et tout. Et il s'est mis à répondre à toutes ces personnes-là. Et genre, c'était... Je sais pas, ça faisait peine à voir. J'étais en mode, bah ouais, malheureusement... Malheureusement, le meilleur truc, c'est de les ignorer, donc genre... Genre, il faisait des réponses du genre quand... Quand ça a évoqué, je sais pas quoi... Il y a des gens qui disent, ah bah on aimerait trop un DLC sur ça. Et lui, il faisait des réponses en mode... Bah, pourquoi on ferait un DLC alors que ce jeu est déjà un DLC, tu vois ? Il faisait que des réponses sarcastiques alors que c'est lui qui fait le jeu. Enfin, du coup, c'est... Je sais pas, ça faisait bizarre. Je trouvais ça un peu malsain. J'espère que finalement, il a bien dormi derrière. Ça sent le type fatigué. Bah, un peu, ouais. C'est terrible. De toute façon, les gens seront jamais contents. Mais au moins, il a invalidé une théorie nulle que j'ai trouvé nulle dès qu'elle a été proposée par les joueurs qui avaient fini le jeu. Il a invalidé cette théorie qui était complètement débile. Et je sais pas pourquoi les gens y croyaient alors que le jeu ne spécifiait aucunement que ça pouvait être ça. Au moins, il l'a invalidé, ça fait plaisir. Ça, les gens pourront arrêter de dire, mais si, c'est ça qui s'est passé, c'est logique. Bah, non. Il n'y a rien de logique là-dedans. Cette théorie qui sort de nulle part. Non mais clairement. Enfin, genre, c'est... Bref. On arrête. On a hâte d'en parler. J'arrête d'en parler parce que pour l'instant, j'évoque juste des trucs généraux. Mais si je continue à dire ça, après, c'est les gens qui vont spoiler alors que moi, je ne spoil pas. Donc, je ne dis rien. Je bosse pour FedEx. Je peux regarder ce qui arrive à ton colis, si tu veux. Non mais c'est bon. Eh, je suis pas Louis XIV, hein. Mon colis, je l'attends. Il arrivera quand il arrivera. J'ai pas besoin d'être privilégié de quoi que ce soit. C'est gentil, mais... Putain, t'as toujours pas reçu ton colis. Bah attends, c'est quand même chiché, on va regarder ce qui est arrivé à ton colis. Non, c'est bon, c'est bon. T'es sûr, ça va ? Il va arriver, il va arriver. Pour l'instant, ils me disent, il est bloqué là-bas. Il est bloqué, il repartira. Je connais le préfet. Après, par contre, si vous avez une maison sur Montpellier, je la prends. Ça, ça oui. Si vous avez une maison avec v'là le terrain, bien sûr. Si vous avez du framerate pour Pokémon écarlate et violet, on prend aussi. J'en avais une en rap, justement. Bah voilà, parfait. It is perfect, c'est ce qu'on veut, ça. Les lunettes à rayon X, j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Il me jette pas des cailloux. Il me jette la première pierre là. On peut pas ça. Ouais, oui, non mais bien sûr. Bien sûr que je vais le fumer. J'ai deux morceaux de clé, ça augmente les chances de cœur blanc. Chaque morceau de clé augmente de 2,5%. Un truc comme ça, les chances générales de trouver des... Des cœurs blancs à la place des cœurs rouges. Hop là, 10 balles. Je remballe. Le monde Azera, il connaît le maire. Le maire, il est agent immobilier. Non mais là, c'est bon. Eterna, elle a appelé un craquito là. Elle a eu un contact là. Elle a eu un contact craquito. Le craquito immobilier de Montpellier là. On a le... Oh putain. Et les cœurs bleus là ? Non, pas Stéphane Plaza. Stéphane Plaza, c'est le... Le Scamito lui. Le scammer mythomane. Avec son agence qui répond pas au téléphone là. Je crois que vraiment, j'ai pas fait souvent des recherches de baraque dans ma vie. Mais quand on a recherché pour habiter ici, j'en avais fait pas mal. Sur la fin, au début j'avais levé le pied et après j'ai recherché à Bâle. Et quand j'ai recherché à Bâle, la pire agence sur laquelle j'ai pu tomber, c'est Stéphane Plaza. Vraiment son agence, elle pue la merde. Et pourtant, il y en a des agences pas bien, genre Next City là. Oh Next City, mais les malversateurs de l'infini quoi. Eux c'est vraiment des pas bien. Les agents immobiliers, il y en a des biens comme qui dirait. C'est comme les proprio quoi. Mais Next City et Stéphane Plaza, c'est chaud. C'est pas son agence, je crois. Après, pas son agence, pas son agence. Comment ils ont fait pour avoir le nom sur la porte quoi ? Ça me paraît un peu fort de café quoi. Ah bah là, on a le Krakito là. On a le Krakito, on a le... Le Dead God de l'agence immobilière. Il a fait quoi Stéphane Plaza ? Il est venu chez moi, il a chié par terre. Comme ça, il est rentré. Il a fait, premièrement, j'ai pas trouvé d'appartement. Et deuxièmement, voilà. Et là, il a baissé son froc. Il a chié par terre. Non, c'est juste que son agence immobilière... Elle répond, elle fait, ah oui. Alors, envoyez-nous tel papier, nanana. On s'organise une visite, c'est bon. Tu lui envoies les papiers. Et après, tu les rappelles en mode, alors la visite. Et là, ils te répondent jamais. Et un jour, ils te répondent et ils font, ah non, mais en fait, c'est bon, on l'a déjà loué. Et tu es en mode, mais pourquoi vous m'avez pas répondu il y a une semaine, quand j'ai essayé de savoir si on pouvait faire une visite ? Ah non, mais euh... Monsieur... Mais parce que... Voilà. Voilà comment ça s'était passé. Le Krakito, quoi. Là, on a le Krakito, apparemment. Un champion du monde. On me l'a vendu comme un champion du monde. Mais c'est nul tout ça. Sur Toulouse, j'étais avec Nexity un an dans mon ancien appart, j'ai pas eu de problème. Non, mais enlève ton masque et tu bosses pour Nexity. C'est bon, c'est pas grave. Et en vrai, la vérité, je comprends pas l'intérêt de défendre Nexity, là. Enlève ton masque, tu travailles pour eux. Moi, j'étais chez Nexity pendant trois ans sur Bordeaux. Trois ans et demi. En trois ans et demi, ils m'ont fait au moins six coups bas. Et le plus gros coup bas qui m'est fait, c'est le coup du putain de détecteur de fumée de merde. Le coup du détecteur de fumée, c'était quand même assez extraordinaire. Détecteur de fumée. Ils m'appellent, ils me disent, oui, vous n'avez pas le détecteur de fumée, vous confirmez. Donc déjà, vraiment, l'agence, elle était à 300 mètres de mon appart. Même pas. Vraiment, juste à côté. Donc je fais, bah non, il n'y en a pas. Ah bah du coup, vous savez, ça arrive en vigueur. Va falloir l'installer, machin. Il vous en faut un, quoi. Donc je fais, ok, bien sûr. Et là, ils disent, on vous envoie quelqu'un pour l'installer. C'est quoi vos disponibilités ? Donc je donne mes disponibilités. Ils font, bah du coup, tôt le matin, c'est bon, quoi. Je fais, bah, à condition que je n'ai pas cours. Mais je crois que c'était pendant une période où j'étais soit en stage, soit en recherche de stage. Je ne sais plus. En gros, je streamais, quoi. Et du coup, ils me font, bon bah vas-y, tel jour, telle heure. D'accord. Donc tel jour, telle heure, ça ne m'arrange pas, mais je me réveille tôt. Et là, j'attends. Rien. Et tout d'un coup, je reçois un appel du technicien. Non, non, bon, on ne va pas pouvoir venir aujourd'hui. Est-ce que vous auriez un autre horaire dans la semaine ? Je fais, bah, un autre jour, deux semaines, comme ça. C'est bon, quoi. Il fait pareil, même heure. Je fais, bah, si vous avez plus tard, pourquoi pas. Non, non, on n'a pas plus tard. Bon, bah, d'accord. Donc, deuxième jour de la semaine où ils veulent venir. C'était tôt le matin. Je me réveille. Rien. Et là, je reçois même pas d'appel. Donc, je fais, bon, bah, m'en bats les couilles, quoi. Je reçois un appel de Next City une semaine après, un truc comme ça. Eh, mais ils ne sont pas venus vous installer le truc, là. Je fais, non. Il fait, ah, bon, bah, de toute façon, ça avait l'air d'être une boîte pas très réglo. On vous envoie quelqu'un d'autre. Ok. Nouveau rendez-vous. Je ne sais plus si c'était le matin ou l'après-midi, mais globalement, les personnes ne sont jamais venues l'installer. Donc, je reçois encore un appel de Next City en mode, ah bah, ils ne sont pas venus non plus. Non. Non. Je vais écouter la solution la plus simple, monsieur. Donc, là, ils me disent ça clairement. Ils me disent, vous venez. Il est là, le bip. Il est à côté de moi, là. Vous venez à l'agence. On est juste à côté et vous l'installez vous-même. Moi, le téléphone, je suis en mode. Quoi ? Si, si, bah, en vrai, vous venez, vous le prenez et puis c'est bon, quoi. C'est pas très dur. Je leur fais, mais ce n'est pas à moi de l'installer, là. Oui, mais c'est obligatoire. On passe bientôt à la nouvelle année. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas légal et tout. Je fais, mais c'est quoi le problème pour moi ? Je ne suis pas propriétaire. Oui, non, mais là, vous n'êtes pas conciliant. Et là, au moment, elle m'a dit, vous n'êtes pas conciliant. J'ai fait, mais moi, le bip, je ne vais jamais venir le chercher, en fait. Ce n'est pas à moi de l'installer. Je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas venir, en fait. Et du coup, bah, jamais. Il n'y a jamais eu de beeper. Il n'y a jamais eu de... Je pense qu'il y en a un maintenant parce que ça a changé de locataire. Mais moi, il n'y en a jamais eu. Si vous êtes à côté, venez l'installer vous-même. Non, mais c'est vraiment ça, tu vois. Je dis, mais moi, ce n'est pas pour moi que je l'installe, là. Que je viens de le chercher moi-même. Et que je l'installe moi-même. Je fais, non, mais... Non, mais ça ne va pas, non. Et tu vois, après, le côté, genre, j'essaye de comprendre pourquoi elle me demande ça. Et après, le truc de vous n'êtes pas conciliant. Je fais, bah là, même si j'avais voulu l'être, là, c'est mort. Je suis d'accord avec l'agence. Que je ne suis pas conciliant. Non, mais c'est parce que Ben, il me propose des OP à 5000 chiffres, mais que je refuse parce que je n'ai pas envie de la faire. Et du coup, il dit que je ne suis pas conciliant et que je n'aime pas l'argent. Mais la vérité, j'ai déjà une OP là. J'ai une OP samedi. Je... Voilà. J'adore les OP, mais des fois, je ne les prends pas toutes, quoi. Et du coup, bon, il n'y a jamais eu de beeper détecteur fumé. Mais ce n'est pas le seul coup qu'ils m'ont fait parce que quand on est parti, on leur a fait, bah, du coup, on récupère la caution, machin. La partie était nickel. Ils font, oui, bah, on va regarder l'état des lieux de sortie. On va comparer avec l'état des lieux d'entrée. Et puis, évidemment, on vous envoie la caution dès que c'est comparé, machin. Donc, c'était mon père qui avait avancé la caution à l'époque. Donc, je pars en stage. J'avais quitté l'appart. Je pars trois mois à Bruxelles pour faire mon dernier stage. Stage de laboratoire. Et pendant que j'étais à Bruxelles, du coup, bah, on ne reçoit toujours pas la caution. Combien de cautions ? Je ne sais plus. Ce n'est pas deux fois le loyer ? Ce n'est pas deux loyers ? Je crois que c'est deux loyers, non ? Ou un seul loyer ? Je ne sais plus. Je ne sais plus si c'était un loyer ou deux. Non, mais là, c'est la merde. Je ne peux pas passer. Deux à trois loyers ? Deux pour les meublés ? C'était un non-meublé ? Deux en Belgique ? Là, c'était en France. C'est un mois en général ? Je ne sais plus. Un loyer également. Si c'était un loyer, ça devait être 400, 450 euros par là. Donc, mon daron voulait les récupérer, tu vois, pour normal. Et même moi, je voulais qu'il les récupère. Donc, il ne les redonne jamais, quoi. Donc, au bout de deux mois à Bruxelles, je continue à les appeler. Et bon, ouais, on vous le rendra, machin, truc. Mais là, vous avez pu comparer les états des lieux de sortie et d'entrée. C'est bon, genre, il n'y a pas de... Oui, oui, c'est bon. C'est nickel. On va vous le rendre. Toujours rien. Et je ne sais plus, je crois que c'est au bout de trois mois, s'ils ne t'ont pas remboursé, il y a une majoration, tu vois. Un truc comme ça, je ne sais plus, c'est 10% ou je ne sais plus combien. Tous les mois, en fait, à partir d'un certain temps, je crois que c'est au bout de trois mois ou au bout de deux mois de prêt-à-vis. Enfin, je ne sais plus combien. Au bout d'un moment, chaque mois, ils te doivent 10% en plus. Donc, au bout d'un moment, je leur envoie un mail, genre en septembre ou en octobre, alors que j'avais lâché le truc en mai. Je leur dis, voilà, là, on n'a toujours pas la caution, vous nous la devez. Voilà la majoration et tout. Et finalement, au bout de, je ne sais plus, trois mois de retard ou deux mois de retard, ils ont payé la majoration plus la caution, mais vraiment, ils ne voulaient pas la rendre. Genre, ils sont en mode, bon, au pire, ils se lasseront. Et puis, si jamais on a la majoration, ce n'est pas grave, parce que pour les gens qui se sont lassés, ça nous fait du bénéf, tu vois. Enfin, je n'en sais rien. Je ne comprends pas leur logique, tu vois. Il y a la logique derrière le fait de payer deux mois trop tard et du coup d'être majoré. Oui, maman. Ils jouent totalement là-dessus, oui. Mais ils s'attendent vraiment à ce que tu abandonnes, tu vois. En mode, bon, bah, pfff, tant pis, ils ne le rembourseront jamais. Des gens oublient. Mais je pense qu'il y a des gens qui doivent oublier ou se dire, bon, bah, tant pis. Exactement ce que tu as dit. C'est abusé, en vrai. Ils font de l'optimisation de trésorerie sur les trois mois pour chaque locataire. C'est vraiment dégueulasse. Dans quelques années, t'es riche. Non, mais c'est bon, ils l'ont rendu. J'ai abandonné, ils m'ont tarifé des faux travaux de réparation. Non, mais ça, il faut quand même être une vraie merde. Quand t'es propriétaire et que tu veux rattraper de l'argent de caution, il faut vraiment être une merde. Ah, et connoir, prout au contact. D'aller chercher un petit truc, là, en mode... Oh là, la fenêtre ! Elle t'est pas rayée, hein ! Genre, je comprends pas. Elle était pas rayée, la fenêtre, là. Ça... Ça, j'ai plusieurs immeubles, et je peux vous dire que ça, c'est bien 250 euros, ça. En plus, c'est du double vitrage. On va faire venir mon expert, là, mais à mon avis... À mon avis, ça va retenir de la caution, ça. Entre ça et les agences, tu sais, ou les proprios, qui te font du passif agressif sur le fait de partir. Ils sont en mode... Tu leur donnes ton préavis, tu t'en vas et tout, tu vois, genre normal. Et ils sont en mode... Ah bah oui, bah du coup, moi, je me retrouve beau, hein ! Ah bah maintenant, moi, je dois retrouver quelqu'un pour louer, maintenant ! Ah bah vous me laissez, quand même, hein ! T'en vas... Bah oui, mais pas genre... T'attendais à quoi ? Est-ce que je meurs dans ton trou à ras, là, ou... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais, mais quand même, hein ! Ah, c'est vrai que... Bon... Oh, les voleurs, quoi ! Prisagion, châtis ton ennemi. Rien à foutre, je me casse. Ah non, mais clairement... Non, mais ça sert à rien, j'ai déjà des clés. Je rentre mon appart dans 3 semaines, j'ai peur. Il va venir te mettre la pression avec un pied de biche, là. Ah, tu pars pas, hein ! Pars pas ! Paye ! Paye ! Putain... Mais y'en a des biens, hein ! Evidemment, y'a des proprio biens, y'en a des biens. Not all proprio, bien sûr ! Tintatatatint... Pend tout en photo avant de rendre... Non mais là, ça va ! L'agence dans laquelle on est maintenant, y'a eu 2-3 malversations vite fait, mais euh... Avec mon proprio. Mais l'agence est cool. Genre là où on est actuellement, l'agence est vraiment cool. Et quand y'avait eu le fameux litige du... Du... Du store... Du volet, là, qui était cassé, mais euh... Mais pas de notre chef, et du coup, c'était pas à nous de payer. Avec le proprio, on voulait que c'est à nous qui paye. L'agent immobilier s'est bien interposé au milieu en mode... Oui, oui, je me rappelle. Même s'il y a eu une erreur sur le... Sur l'état de lieu d'entrée, je me rappelle qu'en effet, c'était pété. Et du coup, c'est au proprio de payer. En gros, on a eu un volet qui s'est cassé, genre... La manivelle s'est pétée, et du coup, le volet pouvait plus se remonter, quoi. En gros, fallait changer la manivelle, quoi. Mais au-delà de changer la manivelle, fallait changer aussi l'embout du... Près du caisson à voler. Et du coup, y'avait... C'est un truc que tu pouvais pas faire... Enfin, en gros, si j'avais voulu le faire moi-même, j'aurais empiré le truc, quoi, 100%. Et du coup, bah, j'envoie un mail à l'agence immobilière, quand on parle au proprio, le proprio fait, « Ah bah, c'est pas sur l'état des lieux, donc c'est à vous de payer. » Et du coup, je fais, mais c'est pas normal que ce soit pas sur l'état des lieux. Je fais... Je me rappelle exactement que pendant l'état des lieux, on avait attesté avec l'agent que c'était cassé, et qu'on le notait, quoi. Et je fais... C'est une erreur de ma part, sûrement, de pas avoir vérifié que c'était bien noté, mais j'en appelle à la bonne foi de l'agent immobilier, de l'agent mode, j'ai vraiment dit ça. Et j'en rappelle à votre bonne foi, l'agent, je lui ai dit, « Si vous vous en rappelez, vous l'avez noté, quoi. » Et de fait, il a recherché dans ses papiers et tout, et tout de bazar, et il a fait, « Oui, oui, non, mais c'est validé, ça y est pas, c'est ma faute. » Je me rappelle très bien, j'avais fait plusieurs visites, et à chaque fois, on l'avait remarqué. Donc, finalement, ça s'est bien passé. Mais là, si l'agent voulu me la mettre à l'envers, il aurait pu, également, quoi. Et du coup, je sais que mon agent est OK, là, actuellement. Personne ne s'occupe de ça. Quand j'étais jeune et que je louais... Hashtag flex... Hein ? Je louais, slash flex, je payais jamais le dernier loyer, je leur disais d'utiliser la caution pour ça. Hein ? Comment ça ? Tu payes pas le dernier loyer et tu dis d'utiliser la caution ? Mais non, mais ils vont te réclamer un loyer, quand même. Légalement, ils peuvent te réclamer un loyer. La caution sert pas à ça, c'est bizarre. Ben, le malversateur originel ! Suive, Ostrox. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Que dit la loi, là ? Eh, déjà que t'as laissé ton propriétaire sur le carreau et qu'il doit retrouver un locataire. Alors, si en plus de ça, il perd un loyer, je veux dire... Il va être financièrement ruiné, ton proprio, là. Tu sais pas ce que tu lui coûtes, hein ? Beaucoup de gens font ça, comme ça c'est pas à toi d'aller chercher la caution. Ouais, mais mettons qu'il y a des travaux... En fait, si l'appart est nickel, ça marche ! Si tu rends l'appart, nickel chrome. Et s'il y a le moindre truc qui nécessite la caution, t'es baisé. C'est censé le rendre nickel. Bien sûr, mais... Du coup, si... Si tu tombes sur un propriétaire malhonnête... Bon. Ou mal intentionné. Ce qui, vraiment, n'arrive jamais ! Je veux dire, attention, disclaimer, c'est pas le genre des proprio ! Et que tu lui fais un coup pareil ! Est-ce qu'il y a pas une chance que ce... Ce potentiel propriétaire malhonnête et mal intentionné qu'on... Voilà, qu'on... Qui n'existe pas ! Je veux dire, on sait que ça existe pas ! Peut-être que cette personne le prendrait assez mal pour trouver quelque chose dans l'appartement en mode... Oh là là, la planche de parquet, elle est pas droite ! T'as pas payé ton loyer, d'accord, mais euh... Le pauvre propriétaire qui a économisé toute sa vie pour s'acheter un bien à louer, c'était son rêve ! Quand il était petit, je jouais au Monopoly ! Et euh, c'était son rêve toute sa vie ! Il s'est dit, moi je veux acheter une maison, mais pas pour vivre dedans ! Je veux l'acheter pour euh... pour la louer à quelqu'un ! Et euh... et pas pour faire de l'argent, non ! Pas pour placer mon argent, non 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 ! Parce que moi mon rêve, c'est juste d'avoir une maison et de la louer à un... à un étudiant... Ou à... ou à un couple, hein ! Qui a pas les moyens de... de faire un prêt ! Mais voilà, c'est... c'est mon rêve ! Je suis bien intentionné, je veux le faire ! Et euh... et bah pensez à ce pauvre propriétaire-là ! Toute sa vie, il a économisé pour s'acheter un immeuble, hein ! Toute sa vie ! Il a... il a... il a sucé des banquiers ! Toute sa vie, il allait chez les banquiers, il a sucé des bites ! C'était son rêve, hein ! Et pensez à cette pauvre personne à qui on arrache un loyer ! Vous avez pas honte ? Quand même ? T'es éteint... Ça me dégoûte des trucs comme ça, moi ! Ça me donne envie de faire une OP, là ! D'entendre des trucs pareils... Ça me donne envie de faire une OP-SP, là ! Ça tombe bien, ouais ! En Angleterre, ils ont enfin passé une loi pour protéger les locataires. Les threads salés des proprio étaient savoureux. Ah mais l'Angleterre, c'était... je crois que c'était terrible pour ça, non ? Genre l'Angleterre, c'était vraiment fou le propriétaire. Le landlord avait tous les pouvoirs, quoi ! Genre le locataire n'avait rien, quoi ! Le mot landlord, en Angleterre, il fait peur, tu vois ! Genre tu t'entends, landlord, t'es en mode... Non ! Il va finir à la maison, là ! Ça devait être vraiment horrible, hein ! Trop content que les gens aient enfin des droits, quoi ! Il peut te foutre dehors en moins de 10 minutes, s'il aime pas ta gueule ou autre, ça m'est arrivé ! Non, voilà, mais... Aïe, aïe, aïe ! So long ! Il arrive, il te prend par la queue comme Bowser, là ! Hop-là ! Par où ? Bah, Bowser, c'est... Mario, il lui chope la queue ! Mais la queue, là, on a tous une queue ! Enfin, y'a plus trop, maintenant, mais... Ça se perd dans l'humanité, mais on a une queue, derrière, là ! Il nous reste un petit bout d'os, là ! Y'a plus maintenant, mais... Le battleur... Ça va, mon... Le rattrapage, hein ! Mais bah oui, bah... Pierre, voilà, il avait tous les droits ! Ça se trouve, il te chope par le Sgeg, et puis voilà, mais... La vérité, c'est ça, hein ! La vérité, euh... L'image est là, quand même, hein ! Si le Landlord, il a tous les pouvoirs en Angleterre, et s'il avait tous les pouvoirs, la vérité, il te tenait par les couilles, c'est la même chose, hein ! Parce que du coup, personne n'allait ouvrir sa gueule et faire son chauve versus le Landlord, hein ! Il arrive chez toi, il te fait, euh, là, c'est pas propre, attention, je vais te virer, bah... Et tu vas finir à la rue, il te tient par les couilles, en fait, hein ! La vérité, elle est là, les mots sont durs, mais... Tu vas pas aller dormir sous un pont, tu vois, hein ! Il te louait des trucs sans fenêtres, ou presque, en plus, quoi ? Au Pays-Bas, j'ai une coiffure 80 appart, une semaine après, le Proprio augmentait le salaire de plusieurs centaines d'euros à cause du coût de l'énergie. Le Proprio te sert le kiki. Qu'est-ce qu'il a dit que Waf, il peut tripler le loyer du jour au lendemain, aussi ? Mais du coup, ils le peuvent plus ! Ils pouvaient ! Ah, mais imagine, quoi ! Bon, bah, en fait, maintenant, c'est le triple, mais pourquoi ? Bah, il y a écrit Landlord, là, ou pas, là, hein ! Bon, bah, voilà. On est en RP, trouver un studio à Paris. Mais ça, c'est encore pire, hein ! Enfin, c'est pas pire, pour le coup, mais je veux dire, c'est tellement... C'est tellement un autre monde, hein ! La télépathie pour les nuls, hein ! C'est tellement un autre monde, tout ce qui est recherche d'appart étudiant sur la région parisienne ! C'est en mode, bonjour... Vous avez combien de garants ? 10 ! Ah ! Dommage ! Monsieur en a 12, donc ce sera monsieur qui aura l'honneur de payer 2500€ pour ce 25m². Sans les charges, monsieur. Ah, mais je peux aller là, moi ! Ah, mais on a vu que c'était un breakfast ou une merde du genre... Eh, mais en vrai, cassons-nous, non ? Genre, c'est bon, quoi. Non, mais moi, je le verrai jamais comme ça. La phrase de « s'il n'y a pas de proprio, il n'y a pas de locataire », je ne la verrai jamais comme ça. Jamais de la vie, jamais de la vie, je la verrai comme ça. Ce serait comme de dire « Eh, s'il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'employé ! » Alors, bon, hein, quand même. Il y a des employés, des fois, qui tirent au flanc un peu. Jamais tu me feras voir le monde comme ça, c'est impossible. C'est parce qu'il y a des employés qu'il y a des patrons et pas l'inverse. Et c'est parce qu'il y a des locataires qu'il y a des proprio et pas l'inverse. Le pouvoir, c'est de la merde. Ça fait rêver les gens de n'importe quoi. Ça peut s'imaginer un système où c'est... Enfin, moi, dans un rêve, il n'y a pas de propriétaire. T'as le droit de posséder ta maison. Mais sinon, tout ce qui est location, c'est géré soit par l'État, soit par entreprise ou je ne sais quoi. Le rêve, ce serait ça. Tu ne devrais pas pouvoir faire ça. Pour moi, ça n'existe pas. Tu peux jouer au Monopoly, mais dans ma tête, ça n'existe pas que tu puisses un jour acheter une maison dans le but de simplement, ou un appart, simplement le louer à quelqu'un. Je ne comprends pas. Depuis tout petit, je le comprends pas. Je suis en mode « Mais pourquoi ? » C'est jouer au Monopoly dans la vraie vie, je... mais voilà. « Je dis oui pour l'OP des rasoirs de couilles. » C'est vrai que... On a le droit de le dire, ça. On s'est fait approcher pour ça, quand même. Moi, je dis non, mais... C'est vrai qu'on s'est fait approcher pour une OP rasoir de couilles, quand même. Je leur ai répondu que j'étais un berbe. Non, c'est faux. C'est faux. Enfin, c'est pas faux. Je suis bien sûr un berbe de la bite, mais je l'ai utilisé comme prétexte. Fallait montrer quoi, du coup ? Fallait montrer sa thumb, ouais. Vraiment, c'est... En live, tout d'un coup, fallait mettre un bon filtre là, un filtre flouté, et faire... Non, en vrai, je sais pas. En vrai, je sais pas ce qu'il fallait faire. Sûrement, fallait juste promouvoir le produit, tu vois, mais... La vérité, j'avais vraiment pas envie de faire ça, quoi. Mais bon, voilà. Maintenant, le secteur du streaming, c'est un peu comme Instagram et tout, quoi. On peut vous faire des OP pour tout, quoi. On est vraiment à deux doigts du streaming où tous les jours, on ouvre un truc en mode « Waouh, incroyable ! Regardez cette nouvelle gourde que j'utilise tous les jours à petit code promo dans la description. » Et puis le lendemain, en fait, elle est déjà à la poubelle et on l'a jamais utilisée parce qu'on a retrouvé des traces de plomb dedans, tu vois. On est à deux doigts de ça, hein. Le monde de l'influence, quoi. Les OP chirurgie ? Bah, les OP chirurgie, c'est... En fait, ça existe déjà parce qu'il y a les OP... Les OP implantation capillaire, hein. C'est de la chirurgie, techniquement, non ? OP cheveux. Moi, je préfère une OP et me couper les cheveux. Y'a pas ça sur Twitch. Putain, quel dommage, hein. P'tit backpack pour aller en Turquie. L'OP pour une marque de Vibrohacer ou autre article lié au gaming. Eh, mais la vérité... S'il y avait plus de publicité pour les vaginettes, y'aurait moins de gamers toxiques. Parce que peut-être qu'ils ont jamais touché une touch de leur vie, mais au moins, avec ça, ils seraient moins frustrés. Donc, en vrai, si les gens avaient déjà un peu plus ça chez eux, ils se comporteraient moins comme des chiens, hein. What a take ? Bah non, mais c'est... Là, pour le coup, c'est des facts. Je veux dire, ça existe. Autant l'utiliser. Je veux dire, si c'est pour... Si c'est pour à côté de ça se comporter comme une merde sur Internet, autant utiliser le... La vaginette, quoi. Y'a beaucoup de réels, y'a un marché, je note. Ah bah, y'a un marché. Ah ça, y'a un marché. Alors ça... Ils pourront pas... De toute façon, ils pourront pas dire qu'y'a pas de marché, puisque selon eux, y'a une misère sexuelle terrible. Donc, y'a un marché, c'est sûr. Y'a un énorme marché. Marché de la branlette, quoi. Il est Rebou. Bah non, mais je dis juste la vérité. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'est pas grave, c'est le sexe. Non, ça résolverait pas tous les problèmes, je dis ça. C'est pour... C'est pour dédramatiser, mais évidemment que ça résolverait pas tous les soucis. Chiche un berbe. Aïe, aïe, aïe. Ah... Morboyo. Il s'appelle Morboyo ou Torboyo ? C'était Morboyo, non ? Forboyo. Alors, est-ce que dans l'émission des Inconnus de dimanche, ils ont refait le sketch de Forboya ? Avec Adil Rami. J'imagine tellement pas Adil Rami jouer les sketchs des Inconnus que c'est le seul nom qui me reste en tête, quoi. Alors qu'il y a quand même des Camille Combat, des trucs qui ont l'air extraordinairement cringe. Mais comment j'ai fait pour pas prendre de coups un moment dans le coin ? Vous êtes pas net ? Mais si, je suis très net. Ah non, mais le censeur sur les boss de... Oh là là, c'est pas ouf. Bizarre. Mais c'est vrai que... C'est vrai qu'on a reçu cette demande, quoi. La demande de doper rasoir à couilles, elle est quand même assez extraordinaire. C'est quand même assez fou de te dire qu'il y a quelque part dans le monde un publicitaire qui s'est dit Eh, en vrai là, on a un marché à attaquer sur les gamers et les rasoirs à couilles. Là, il faut faire un truc. Il y a une campagne à faire. Là, je pense qu'on peut faire un tabac. Voilà. On met 20 000. Là, on leur propose une enveloppe. On verra combien accepte, mais je pense qu'il y a un truc à faire. C'est un classique. Ils ont sponso NVIDEO de Linus Tech Tips. Ah, c'est déjà un classique de YouTube ? En fait, YouTube, c'est déjà arrivé sur YouTube parce que moi, je regarde beaucoup Tolarian Community College qui est du coup la chaîne de Magic avec le professeur et tout. Et le professeur de Tolarian Community College, toutes ses vidéos YouTube sont vraiment ultra travaillées. Il écrit des scripts à chaque fois. Il bosse de fou sur ses vidéos et ça se voit, tu vois. Ça se ressent dans la qualité. C'est pour ça que c'est pour du Magic qui est un truc de niche. C'est une chaîne qui a 700 000 abonnés, tu vois. Mais du coup, il se fait sponso quand même pour avoir les moyens d'avoir son studio. Et puis Magic, ça coûte bien aussi. Donc, il se fait sponso beaucoup de vidéos YouTube. Et c'est vrai que les produits sont tellement random. Enfin, sur YouTube, il y a tout, quoi. Les OP, c'est pour tout. Pour tout et rien, tu vois. Tu dois faire une OP pour manger. Tu dois choisir entre Red Shadow et les rasoirs à couilles. Tu meurs de faim ? Pour l'interrogation. En vrai, si je m'étais retrouvé dans la situation où le streaming, c'est fini tôt pour moi. Plus personne regarde. Plus personne soutient. Et j'ai pas été assez lucide pour retourner vers la voie qui m'était destinée par les études. Je pense que j'aurais pris l'OP rasoir à couilles. Ça a toujours été ma plus grande inquiétude quand j'étais dans le switch entre terminer les études et passer full-time streaming. C'est de me dire, mais si la courbe redescend là, si genre vraiment je peux plus en vivre. Est-ce que je vais être assez lucide pour arrêter et pas plutôt forcer les milliards d'autres moyens de rémunérer la chaîne ? C'est-à-dire les pubs, les OP que j'accepte pas d'habitude et tout, quoi. J'ai toujours posé cette question. Je pense que j'aurais été lucide de partir. J'aurais vécu un deuil en mode, bon bah voilà, le stream c'est fini. Maintenant, je vais le refaire en mode une fois par semaine en mode passion. Je pense que j'aurais été lucide, mais je suis pas sûr. Ça se trouve, je l'aurais pas été et du coup, j'aurais pris l'OP rasoir à couilles plutôt que l'arrêt de shadow. En vrai, le rasoir à couilles, il a un rôle. Si t'en as besoin, t'en as besoin. On a loupé ça, je suis si triste. T'aurais préféré que j'existe pas là sur Twitch ? Super Ben, merci. Cassez-vous maintenant. Non, partez pas. Partez pas, peut-être y aura un moment. Et hop, tout le monde reste. Merci Twitch pour cette nouvelle feature. Attendez, peut-être, peut-être y aura un moment. J'arrive, je comprends pas la discussion. T'as dit l'autre jour que j'avais plus de moment pour novembre. Ouais, mais entre ce que je dis et ce qui est vrai. Qui a la preuve qu'il n'y a plus de moment ? On sait pas. Moi, ça, c'est ce que je vous dis. Mais peut-être, il m'en reste trois. Peut-être, il m'en reste six pour le moins. Personne ne sait en fait. Personne n'a accès à mon compte là. Ça me fait penser qu'il faut que j'envoie un message à Coffefé, un DM là. Un truc important. Aïe ! Mais pas en rapport au rasoir à couilles. Non, arrête, arrête, arrête ! Mais j'aurais pu être leur porte-parole des rasoirs à couilles parce que... Genre, si vous vous êtes déjà rasé les couilles... Après... Comment dire ? Peu importe... Peu importe... Non, parce que j'attends, je vais être prêt à dire un truc. Peu importe à quel point tu laves ton rasoir, tu le feras plus jamais de la même façon. Si tu t'es déjà rasé les couilles... Et certains, du coup, le savent. Peu importe à quel point tu laves ton rasoir... Tu le verras pas de la même façon. Tu ne le verras plus pareil. Il est marqué à vie. Donc finalement, avoir un rasoir qui sert qu'à ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Le problème, ce n'est pas le rasage, c'est la repousse. Je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est un mythe, le truc de sa gratte. Peut-être que je ne suis pas très sensible du grattage. Déjà, de toute façon, ça pique et ça gratte. Ce n'est pas un mythe. On ne doit pas tous être sensibles de la même façon. Déjà, quand je me rase le visage, ça me gratte rarement. Aucun mythe, ça gratte à la mort. Moi, je ne trouve pas. Ça brûle. Après, la vérité, si vous mettez de la mousse à raser, de l'après-rasage et tout. Si vous faites pareil que pour le visage, j'ai envie de vous dire, à mériter. Vous l'avez cherché. J'ai un holy mantle. Ça saigne. L'aftershave. L'aftershave, c'est fini. Je le fais une fois, plus jamais. J'utilise des bandes de cire. Il n'y a pas un risque de torsion testiculaire avec une bande de cire ? Bande de cire, je pense que je ne testerai pas. Learning of rasage. Mon grand... Mon grand quoi ? Mon grand-père ? Mon grand-frère ? Mettez de l'eau de colonne après son rasage, j'ai jamais compris qu'on allait pas mal. Quel rasage ? Quel rasage, là ? Faut confirmer le rasage parce que j'ai peur de la phrase, là. Quel rasage ? GG pour la run mother. Rasage de barbe du grand-père, ok. Parce que... Parce que je t'avoue qu'imaginer mon grand-père en train de se raser les couilles dans la maison, c'est pas la meilleure image que j'ai en tête, là. Ah, je me rappelle quand mon grand-père, il se rasait les couilles, il mettait de l'eau de colonne. Et je sais pas comment il faisait, hein. Vraiment ? 27-0. La prochaine, ce sera la 28ème, hein. Merci casuira pour les 17 mois, GG pour le 27. Merci enfalche pour les 1 an. Paf, les 1 an, fêtez son avis sur le rasoir à couilles, c'est ça la vie des bisous. Putain, mais c'est incroyable que Ben... Moi j'avais totalement oublié. Genre Ben l'a pas oublié. Moi je t'avoue que ça m'était sorti de la tête. Genre vraiment, on en a à discuter. Et j'ai dit bon, en vrai, non. Mais après, j'y ai jamais repensé en fait. Merci enfalche du coup pour les 1 an. Merci Battlebeam pour les 9 mois. Je lâche le prime et retourne regarder Go à la semaine prochaine. Merci Darkfolie pour les 16 mois. Ça passe trop vite le temps. Merci Galois pour les 8. Desmond pour les 4. Takyu pour les 8. Le moment couilles. Soune, resté. Merci Dragofus pour les 23 mois. L'imprévisible pour les 2 mois. Cajin pour les 3. Tarasques escro 31. Gizmo Master 20. Valafar 2 ans. Guigive 6 mois. N'oublie pas le prime Kidor Taiba 7 mois. J'attends la caution. On rend l'argent. Merci Dussiol pour les 33 mois. Javanito pour les 10 mois. J'ai moins le long play Pokémon demain. Merci Yellowcroc pour les 27 mois. Je pleure en pensant à l'argent perdu. Ça t'aurais pu... Clairement, vraiment, les bourses d'argent quoi. Quel dommage. Non pas lui, pas lui. Oh ça va Judas. Eh ce soir, vrai. C'est open bar. C'est open bar des persos qui font plaisir. Non c'est The Beast. Vas-y j'aurais jamais dû venir. C'est The Beast. Quand c'est The Beast, je veux jouer Planétarium. Putain en plus c'était parfait parce que l'item est pas ouf. Quel dommage. Vraiment dommage. 10 runs pour le PB. C'est vrai. On est à 10 runs du PB. C'est officiel. Enfin si on valide cette run. Si on valide cette run sinon non. Tu as reçu le new Pokémon Influencer. Je pense qu'il nous l'envoie demain. Cory Barlog continue à troll les gens. Là ça me fume. Mais Cory Barlog il va pas bien. Là je pense. Il faut qu'il dorme. J'ai un refresh Facebook. J'ai full pub pour des rasoirs de poils de bide. Mais c'est quoi le prochain bail ? C'est des cartes à jouer en fait. Genre le rasoir pour les bras. Le rasoir pour le visage. Le rasoir pour les poils de nez. Le rasoir pour les poils d'oreilles. Le rasoir pour les poils de cul. Il y a tous les rasoirs en fait. T'as la panoplie. C'est pas possible. Le mom's rasoir. Exodia. Le rasoir Exodia le maudit. J'aime le maudit. Y'a pas des bombes là vraiment ? Je pense que je l'aurais mis comme ratio. Malheureusement j'ai pas de bombes. C'est réel ça que j'ai pas de bombes ? J'aimerais bien avoir genre une pièce. J'ai pas refait. Il est pas mal fort. Je lui davais deux. C'est pas un mauvais personnel en tout cas. La tondeuse avec les différents embouts rien de mieux. Moi j'ai toujours mon daron il m'avait offert une tondeuse rasoir. Un truc. Y'a je sais plus genre 6 ans. Depuis 6 ans il pue la merde. Au début il était bien mais du coup il a vieilli. Et du coup ça doit bien faire 4 ans qu'il pue la merde. Et je m'en suis jamais racheté un. Et je sais pas pourquoi j'y tiens autant. Je suis en mode bah c'est mon rasoir quoi. Alors qu'en vrai j'aurais pu en changer quoi. La question de Ben était intéressante de savoir quel serait ton choix si tu étais sur le fil du rasoir. Bien vu. Mais on a répondu hein. Et j'ai répondu à la question. Est-ce que ça vient du daron ? Peut-être. Peut-être qu'il y a l'âme de mon chien dedans. J'arrête là. Je suis un malade moi. Ta ta ta. Tu l'as utilisé pour tes couilles voyons. Ça devrait être pour ça. On ne revient jamais. On n'en revient jamais. Tu rases quoi avec ? Bah rien regarde mon visage. Je rase que dalle. J'ai rien à raser. Non mais les poils de toute façon c'est un truc euh... C'est vraiment bizarre hein. Genre le visage j'ai pas eu de poils sur le visage pendant très longtemps. Et même maintenant j'ai quasiment que le bouc et un peu les côtés la rouflaquette mais genre j'ai un énorme trou là et là au niveau de la barbe. C'est à dire ça pousse vraiment très très peu sur les... Juste à côté du bouc ça pousse très peu et cette famille genre mon père et mon grand-père ont la même barbe quoi. Les bras je suis pas très poilu. Les jambes j'ai quasiment pas de poils aux jambes. Enfin genre tu regardes mes jambes on dirait que je suis un berbe quoi. Pareil j'ai pas de poils genre sur les bras ou sur le dos. J'ai connu un pote il avait vraiment genre c'était... C'était Wolverine quoi. Il avait des poils là sur les bras de ouf tu vois. Genre j'ai peu de poils. Mais par exemple les couilles je suis ultra poilu. Genre le pubis je suis poilu de ouf tu vois. Mais tout ce qui est le reste du corps non tu vois. C'est vraiment ultra random tu vois. C'est sûr y'a des gens ils ont rien au pubis et à côté de ça genre ils ont le dos couvert de poils. Ravi de la prendre. Non mais c'est... Genre ça va rien changer vous allez pas imaginer mes poils. On en est pas là mais... Juste pour dire que c'est vraiment random quoi. Photo sinon fake. Bah non. Merci pour le partage. On est chez l'urologue. D'ailleurs j'ai un truc là faut que je vous montre. Je sais pas si c'est normal. Cette information a changé ma vie. Le buisson ardent vous allez m'appeler maintenant. Merci Arsa et chat pour les 23 mois bravo. Bravo les couilles. Moi j'ai perdu mon glandelet bien sûr. Bah d'un côté à 28 ans si j'avais pas perdu mon glandelet je commencerais à m'inquiéter. T'as une bite et t'as pas perdu ton glandelet à 28 ans. Autant te dire que tu vas passer un mauvais moment en bloc opératoire quoi. Tata tan. Tata tan. SPP team poils partout sauf sur le caillou quoi. C'est vrai que ça c'est terrible. C'est vraiment genre... T'as des poils partout, t'es poilu de dingue. Et en fait t'as une calvoche. Genre le jeu de la vie qui te dit bah... Écoute non. La malédiction. C'est terrible parce qu'en plus j'ai l'impression que c'est commun. Genre j'imagine tellement plein de gens ultra poilus mais qui n'ont pas de poils sur la tête. C'est l'histoire de ma vie. Mais j'ai l'impression que c'est ultra commun mais d'où ça vient ça. C'est la testostérone. La testostérone elle fait perdre les cheveux. RP Chauve c'est hormonal. Il y a vraiment un rapport entre la testostérone et la calvoche. Il me semblait vraiment que la calvicie c'était juste un gène transmis par la mer. Il y a des doutes. Il me semble que c'était pas ça. J'ai jamais vérifié mes sources. Ça fait pas perdre les cheveux mais si tu perds tes cheveux c'est à cause de la testo. Il y a plusieurs facteurs. Ouais il y a chronopost, UPS. Ah c'est bon. C'est bon. Allez. Allez la petite vanne. Petite vanne. Il y a plusieurs rasoirs aussi. Il y a plus de Glantifrice. La pète deux fois hein. Des pièces pour ta prestation. Putain mais c'est moi en fait là. Des pièces pour ma prestation. Eh non mais j'aurais du deux de carreau abruti. Le pape. C'est pas vraiment la quantité de testostérone qui joue mais la réaction au niveau du crâne, des bulbes de cheveux, source j'ai fait des implants. Ah les cheveux quoi. J'avoue que j'aime bien les cheveux quand même. J'suis plutôt quelqu'un de type cheveux quoi. J'suis plutôt quelqu'un de type cheveux quoi. Peut-être Jeff Bezos il a regardé son compte en banque, il a dit bon bah bien sûr évidemment que je peux avoir des implants mais il s'est peut-être dit en vrai, en vrai je veux rester comme ça tu vois. C'est un choix car il cultive le style méchant de James Bond. Déjà en plus hein. Peut-être il a pas eu l'OP en Turquie. C'est pour pas payer le shampoing. Mais c'est une vraie question, attention c'est une vraie question. Quand t'es totalement chauve, à la douche tu mets pas de shampoing. Après que tu mets un truc pour euh... J'allais dire pour que ça brille mais non mais pour laver. Pour laver tu mets du gel douche quand t'as pas de cheveux. Ça sert à rien de protéger les bulbes qui sont morts. Genre t'as juste à laver comme le reste du corps non ? Tu mets du gel douche ? Parce que j'étais en train de m'imaginer, je me dis est-ce qu'il y a des produits pour la douche spéciale pour la tête ? Mais je pense pas. C'est après genre si t'as envie de... Qu'en gros la peau soit protégée j'imagine. Mais c'est en dehors de la douche du coup. Arrêtez les gars. Tain vous êtes trop cons. Faut demander à SPP du coup. Pas le retour du Glantifreeze par pitié. Arrêtez. En plus je suis en train d'y penser parce que... Vous dites ça mais en ce moment je veux acheter le truc pour vérifier là. J'ai envie d'acheter la gomme là. La putain de gomme magique là. On en a parlé je pense il y a un an. Et j'ai toujours pas vérifié si la gomme magique elle gomme vraiment les taches de mur. Parce que nous avec Rosco qui dort partout dans la maison on a des taches sur les murs. On a la transpi de Rosco là qui tache le mur. Et je me demande si la gomme magique elle fonctionne vraiment. J'étais présent à ce stream bah oui. Il serait temps que j'achète une gomme magique monsieur propre là. Monsieur propre, monsieur propre. Quand est-ce qu'on a les OP monsieur propre Ben ? OP nettoyage là. Faut être pas mal pour les gamers. Il y a un coeur de cible aussi. Aujourd'hui je vais nettoyer mon bureau. Je vais peut-être plutôt garder le soleil non ? Tu en trouves 200 pour le même prix sur Amazon non ? Ouais mais monsieur propre euh c'est monsieur propre. Si t'achètes pas monsieur propre il va venir chez toi il va te casser la gueule. J'ai pas envie qu'il vienne me casser la gueule. C'est à faire de prolonger mon abonnement sur ces merveilleuses anecdotes. Merci raton pour les 9 mois. Super on passe des cheveux à monsieur propre. C'est une coïncidence. C'est quand même pas de notre faute si monsieur propre a été représenté chauve. Trop bien la gomme magique. Putain vas-y vous êtes en train de m'influencer là. C'est une OP le chat ou quoi là ? Vous êtes payé combien là ? J'y crois zéro. À la gomme magique ? De loin ça fait un peu la boule magique quoi. De loin quand on me dit un truc que tu frottes sur le mur et y'a plus de tache. Je suis en mode bah oui euh... Mais pas la gomme quoi. Genre un chiffon et... Une éponge du produit et de l'huile de coude. Ça marche vraiment c'est ouf. Putain mais ils ont inventé le truc qui nettoie tout quoi. Bah j'espère ça va marcher hein. Je vais en acheter là hein. Ça s'appelle de la peinture. J'ai une trace de propre sur mon plafond. C'est quoi une trace de propre ? Ah ! Ah c'est genre t'as trop fonté avec la gomme du coup ça a plus la même couleur hein. De toute façon la meilleure strat c'est de reprendre la même peinture et de repeindre hein. Ce sera toujours mieux qu'une gomme hein. C'est une sorte d'éponge pleine de produit. Une trace de propre dans le caleçon. Une trace de propre. C'est monsieur propre qui laisse la trace quoi. La trace du roi. Mon père m'a envoyé chercher de l'huile de coude à l'épicerie petit. La bonne blague hein. La belle affaire hein. Bon mon papy m'a envoyé chercher des cigarettes. J'ai un papy qui est maintenant décédé. Il m'avait envoyé chercher des cigarettes pour lui. Genre des gitanes maïs sans filtre et tout là. Il m'avait donné assez d'argent pour m'acheter des boosters Pokémon en plus. Donc j'étais allé. pas leurs antennes. Dé Sprouts, pousse pas de rêve. Apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap. Mais cette blague, elle est même dans Game of Thrones. Quand Robert dit à Lancel Lannister d'aller chercher l'élargisseur d'armure. La blague du va chercher un truc n'existe pas, ça existait déjà à l'époque de Game of Thrones, alors ça existe encore maintenant, ce serait peut-être même la plus vieille blague du monde. Va me chercher un truc, mais en fait tu le connaissais pas, hop, bizuté. Alors que je préfère ça comme bizutage que les bizutages classiques de s'écraser des oeufs sur la tête et se foutre à poil. Si le monde du bizutage ça pouvait être juste d'aller chercher des objets qui n'existent pas, ce serait peut-être un peu meilleur. Oh la lune ! Elle me voit et me bénit. La plus vieille blague du monde c'est celle de tir mon doigt. Alors c'est peut-être pas celle de tir mon doigt, mais je pense que le P est une des plus vieilles blagues du monde et c'est possible. Juste larguer une énorme caisse et ça pue, c'est sûrement, ouais. Je pense que ça faisait déjà rire il y a très longtemps. Le cercle avec les doigts. Même les animaux ça les fait marrer, quoi ? Ça fait... Bah Rosco ça fait pas marrer, hein. Par contre, Rosco, si tu larguer une caisse, il veut savoir ce que t'as mangé la veille, quoi. Livre de révélation. Les chiens, ils aiment trop connaître toutes les odeurs, donc... C'est la plus vieille blague du monde qui a été trouvée, gravée sur un truc de je sais plus où. En gros, c'est l'histoire d'une femme qui pète sur les genoux de son mari, je te jure que c'est vrai. Il me semblait qu'il y avait un bail avec une blague sur un chien qui rentre dans un bar ou je sais pas quoi, mais... Ou dans une taverne, plutôt, pour le coup. Les animaux te jugent de ouf quand il y a un P, surtout si c'est le leur. Par contre, c'est vrai que quand Rosco était... Maintenant, je pense qu'il sait. Mais quand Rosco était tout petit et qu'il avait des problèmes de digestion, il larguait des caisses infâmes et genre il relevait la tête en te regardant comme ça en mode... Et après, il partait. En mode comme si... Wouah, mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça pue, mais c'est toi ! C'est toi, Rosco. Et il s'en battait les couilles. Juste, il se levait comme ça. Et hop, il changeait de pièce. Il était en mode, bah écoute, merci. Une blague écrite sur une plaque sumérienne. En anglais, Robert, il dit les breastplate stretchers. Bah, elle est l'élargisseur d'armure, quoi. Breastplate, c'est l'armure... Le torse, quoi. C'est quoi la traduction exacte de breastplate ? Le pectoral. Ouais, non, mais... Faceplate armor. Une cuirasse. Une cuirasse. Le plastron. Qu'est-ce que je cherchais, moi ? La plus vieille blague du monde. La plus vieille blague du monde. À 6000 ans. Alors attention, l'inscription, une fois tradite, signifie ceci. Une chose qui n'est jamais arrivée depuis des temps immémoriaux. Une jeune femme s'est retenue de péter sur les genoux de son mari. En deuxième place, on retrouve une blague égyptienne qui date de 1600 avant Jésus-Christ, qui évoque le pharaon Snowfru. Comment divertir un pharaon qui s'ennuie ? Tu fais voguer sur le Nil un bateau ayant pour toute cargaison. Des jeunes femmes simplement vêtues de filets de pêche et tu presses le pharaon d'aller à la pêche. Elle est longue, la blague, hein. Autre blague d'un autre âge, celle-ci. Qu'est-ce qu'il pend sur la cuisse d'un homme et aime à pénétrer dans un trou dans lequel il a l'habitude de pénétrer ? Réponse, une clé. Et moi, il me semblait qu'il y avait une... Hop, 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 hop ! En tout cas, les plus vieilles blagues du monde, elles sont pas ouf quand même. Écrire en hiéroglyphes, c'est plus court. Il y a un truc avec un chien aussi, on m'en a parlé. Il les a pas encore volés, Gad Elmaleh, celle-là. Le chien, c'est à Pompéi, je crois. La blague du vampire, elle a 15 000 ans. Yvan qui refasse ses vieilles blagues avec Camille Combal sur TF1. Et Adil Rami ! Le plus drôle, c'est les professionnels qui ont 20 ans d'études pour traduire ses blagues. Eh, tu peux pas tout le temps faire des recherches sérieuses. Des fois, tu trouves une tablette et hop, vas-y, tu vas traduire une blague. Pourquoi pas ? Ça doit être passionnant, ouais. Le nombre de la bête, qui est aussi buggé en français, donne de la speed en effet. Wow ! Wow ! Je baille. C'est pas toujours des prophéties, non mais c'est ça. Des fois, c'est juste une blague. Sur le mur d'Adrien en Grande-Bretagne, il y a des pénis de dessinés. Il n'y a donc pas que sur la feuille de ton voisin en cours que c'est dessiné. Mais après, est-ce qu'on peut dater quand est-ce qu'elles ont été dessinées, ces bits ? Oui. On peut dater les bits. On peut dater un dessin de bits. C'est-à-dire que là, ce soir, je prends une feuille, je dessine une teub. Je la planque quelque part de vraiment bien planquer. Un jour, il y a une catastrophe. On disparaît. Et il y a nos... Il y a nos descendants très lointains qui vont retrouver ma bite sur un post-it. Et qui vont dire, wow ! Ça, c'est 2022, ça. On voit bien avec la courbure, là. Ah oui, bien sûr, la datation au carbone, mais... Je trouve ça trop drôle. Qu'on puisse dater une bite de 2020. Eh, mais si tu prends une photocopie de ton cul, c'est pareil, du coup. On nous a assez fait chier en SVT, en Terminal S, là, avec la datation carbone, là. Carbone 14, Goobit, là. On était même allé voir les strats, là. Mais pas les guitares. On était allé en Normandie, là, je sais plus où. T'as une énorme falaise, là. Et tu peux voir toutes les strats géologiques, là. Et dire, ça, tu vois, ça, c'est le paléo, machin, là. Et hop. Et tu remontes toutes les strats de couches de cailloux, de... Oh, comment j'aimais pas ça. Oh. L'Orbe Sacrée, un destin radieux m'attend. Je les ai souvenirs de ce voyage scolaire qui remonte, là. mais... C'était pas bien. On était cons, quand même. À Briançon, je sais plus. On avait fait une heure de bus, là. Une heure de bus pour aller voir des cailloux, OMG, quoi. Heureusement qu'on a fait un pique-nique, quoi. Après, on était à la plage, aussi, pour ramasser des algues. Mais je vais pas me rappeler le nom du patelin. Enfin, genre, vraiment. C'était déjà un mauvais moment. Vous pensez que je vais... De ma tête va ressortir le nom du patelin en mode... Ah, ouais, ouais. Briand Brest, oui. C'était juste à côté du rond-point de la Girardi, là. Non, mais c'est bon, non. Merci, Mister Abominable Snowman, pour les huit mois. C'est la pomme, ça ? Non, c'est quoi ? Bientôt, le bébé, merci pour tout. C'était quoi, ça ? Vieux la Romaine, hein. Vieux la Romaine, j'y suis allé plusieurs fois, je sais plus pourquoi. Il y a un musée, là-bas. Non. À Vieux la Romaine, il y a un musée. On y allait à la nuit des musées. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, déjà ? Je me rappelle. Oh, qu'est-ce que je me faisais chier. Oh, désolé, étoile, mais à cette époque-là de ma vie, tu m'emmener dans un musée, je me faisais chier. Oh ! La nuit au musée. Non, la nuit des musées. Tu sais, c'est quand les musées, ils sont gratuits, là. J'habite juste à côté de Vieux, dans le bled à côté. Oui, mais il y a un musée. Mais c'est quoi, le musée de Vieux la Romaine ? Truc archéologique, quoi. C'est un site de fouilles gréco-romains, c'est ça ? Ouais. La culture, quoi. C'est comme la tapisserie de Bayeux. Une fois, pas deux, quoi. La tapisserie de Bayeux de 20 km de long, avec tous les anglais qui viennent. Non ! Horrible, la tapisserie. C'est sûr que tu n'as pas envie de l'afficher chez toi. Oh ! La tapisserie de Bayeux. C'est bon. Et c'est bon, ça y est. C'est bon. Comme d'habitude, Judas, on a des trucs où on n'a rien, quoi. Ta sacrée de orbe, ça arrive fort, là. Ah oui, donc c'était bien la pomme. Un délicieux coupe-fin. Putain, si j'avais encore ma luck, ou tout du moins si j'avais gardé l'amulette qui donne 3 de luck sur les... Sur les larmes luck-based, là. Un, un, un... Cube de viande trop fort avec Dark Arts. Ouais, mais même Dark Arts, je le dodge lui tout seul. C'est ça, le problème. C'est vrai que je dodge le cube de viande par réflexe. Oh, mais j'ai sacré de orbe, ça veut dire que je ne peux pas avoir de HP up nulle. J'ai envie d'avoir des stats, moi. Petite seringue de dégâts, un truc comme ça, là. Oh, super, ça. Ça, c'est génial, ça. Il faut My Shadow. Ah, mais oui, ce serait trop bien que je le trouve. On n'a pas joué encore, le nouveau My Shadow. Pardon. Pardon. Après, bon, le nouveau My Shadow, il n'est pas bien. Après, ça peut pas être du niveau de Atame qui est genre trop fort, en vrai. Atame, c'est OP. My Shadow ça va pas trop changer du coup C'est mieux que l'ancien mais bon c'est pas dingus Merci Berby pour les 15 mois Merci merci Rebienvenue La qualité minimale 3 non je sais plus En tout cas le jouer anti-stress ça va C'est pas mal Je suis pas allé dans la Curse Room Putain j'oublie trop souvent de le faire je suis trop con On a trop rigolé là On a rigolé pour 4 jours d'un coup C'est terrible ça J'arrête le rire ça fatigue trop Un rire égale un bon steak Point 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 Il faut ma carte de TP prochain étage faut pas que j'oublie J'arrête plus le rire Un rire égale un sourire Comment ça ? Un rire égale un sourire Eh mais se forcer à sourire ça marche Genre moi si je me force à sourire j'ai envie de rire après Dead Cat ? Non pas avec lui Pas Dead Cat avec ce personnage là Non Vas-y montre Non mais je vais pas sourire comme ça Ça va être malaisant Moi je suis pas de ces personnes qui sourient juste pour sourire Ça marche pas chez moi ça Je souris que si Que si j'ai matière à sourire Jeux anniversaire monsieur Fanny Ah oui c'est l'anniversaire de Fanny aujourd'hui Jeux anniversaire Fanny Ça faisait longtemps Ça faisait longtemps ça Pense à ton opé rasoir pour balls Salut bonne soirée Non mais c'est l'anniversaire de SPP en fait On rigolait Joyeux anniversaire si tu veux pour la Paris Vite on lui souhaite avant que ce soit minuit quoi En fait c'est l'anniversaire de SPP Prank Prank aide Anniversaire SPP 42 ans c'est beau Comme qui dirait ça se fête J'ai hâte de... Non Mais quand je serai vieux Je le ferai Je dirai à tous les gens qui fêtent leur anniversaire Eh ! 35 ans ça se fête ! Ah parce que 33 ça... Bah 33 ça se fête Eh ! Tu prends quel âge là ? 42 Eh 42 ça se fête J'ai hâte hein ! J'ai hâte ? Non bah oui non parce que j'ai pas hâte mais... Mais bon... Quitte à vieillir autant devenir un vieux quoi ! On n'a pas 46 ans tous les jours hein ! Moi je trouve que ce qu'il y a de plus terrible... Le truc le plus terrible de la vie... C'est les passages d'années ! Drummer ultime sur l'adresse mail je m'en remets pas ! Et je suis sûr que toi aussi t'as un passé sombre de pseudonymes et de trucs euh... Moi je vous ai déjà dit bestlink je vous ai déjà tout dit sur bestlink mais je suis sûr que Fanny... Il n'y a pas que SPP qui a du drummer ultime et moi qui ai du bestlink dans mon passé... 100% Fanny elle a des vieux pseudos de l'époque ou des vieilles adresses mail ou des vieux skyblogs des trucs comme ça c'est sûr hein ! Bref ! Je disais genre euh... Passage de... Passage à la nouvelle année ? J'ai la décence d'avoir changé ! Parce que SPP c'est toujours le drummer ultime hein ! Ah oui non parce que t'as la décence de putiser cette adresse ! Naruto 1337 Donc qu'est-ce que je disais ? Je disais oui donc passage d'année... Plus t'es jeune genre... Moi mon grand-père il m'a toujours dit... Donc celui qui est vivant... Ou même mes autres grands-parents en fait... J'ai deux grands-parents du côté de mon père ils sont vivants et deux grands-parents du côté de ma mère sont décédés hein ! Et du coup euh... Mes grands-parents du côté de ma mère étaient aussi du même genre de dire... A chaque bonne année... Tout le monde se disait bonne année dans la famille mais les grands-parents ils disaient bonne année et surtout bonne santé ! Et quand t'es jeune t'es en mode ouais ! Bien sûr ! Et en fait plus tu vieillis et plus tu vois les années passées et plus tu fais putain oui ! Putain oui ils avaient raison en fait ! Bonne santé putain ! C'est terrible je crois que c'est le truc le plus terrible hein ! Et tout de suite pour dédramatiser... Dax Sacrificiel ! Tout de suite pour dédramatiser on va tous dire le pseudo le plus honteux qu'on ait eu ! Si on le dit tous ensemble ça va passer mieux ! Les pires pseudo ! Zouzou ! Zouz ! Ça commence par Zouzou 21 quoi ! Rente en plan ! Rente en plan c'est stylé ! Pussycat pour Aleternal je le savais ! Shadow Dragon jamais ! Mais j'ai fait Toto Killer ! Éponge ! Shiseiou ! Super ! Dark Destiny ! Link 337 ! Black Dream ! Non j'ai honte ! Stefflours bien sûr ! Diamant ! Darkness 333 ! The Juju Boss ! Vivien The Boss ! Putain mais combien de jeunes veulent être les best ou les boss quoi ! Dark Nebula ! The Agiteur ! Il y en a tellement ! OMG j'arrive pas à tous les lire ! Gollum 666 ! Aïe 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 ! Gollum 666 ! Saucisson sex ! Saucisson sex ! Saucisson sex ! C'est vraiment horrible ! Hamsterinxm ! Oh le hamsterinxm il est horrible ! C'est genre pire que s'appeler genre bonne situation tu vois ! Les refs de mission cléopathe c'est horrible ! Saucisson sex ! Proc zenet ! XXX Dark Master 666 ! Gérard le Terrible ! J'ai fomi de rire ! J'étais le Ro qui bat le Boa ! J'étais le Ro qui bat le Boa ! C'est chaud aussi quoi ! Moi c'est Best Link ou LinkArg ! Je vous les écris dans le chat ! Moi j'ai beaucoup traîné avec ces pseudo-là ! Et surtout enfin vraiment les refs sont horribles ! Genre quand j'ai créé mon Gamertag sur Xbox ! Best Link ça me fout droit ! Non mais c'est un truc de ouf ! Best Link parce que... Best Link j'étais dans des guildes de MMO ! Et y'avait des gens de la guilde ils disaient Ouais tu t'es appelé Best Link parce que tu voulais être le meilleur Link... On était jeunes hein ! Et Choy disait... Sur les forums disait en vrai tu t'es appelé Best Link parce que... Tu voulais être le meilleur Link... Le meilleur archer... Mais en fait finalement... Si tu connais bien l'anglais... T'es un ami pour nous donc t'es le meilleur lien quoi ! Et moi tout à l'heure j'avais 13 ans je disais... Ah ouais ! Mais de ouf en fait ! En fait c'est giga profond ! Vous avez raison les amis ! Et après le Link Arc c'était beaucoup plus tard genre... Je voulais... Bah du coup... Quand j'ai pris mon pseudo sur le Gamertag Xbox je devais avoir 17 ans ou 16 ans je sais plus... Et genre j'ai écrit Best Link et c'était déjà pris ! C'était déjà pris ! Figurez-vous que sur Xbox 360 Best Link était déjà pris ! Je suis en train de marquer juste avant le boss ! Du coup je cherchais des pseudos en Link et il y en avait aucun qui était disponible ! Et du coup... Je me rappelle avoir fait... Et je me suis dit... Ah bah voilà ! Comme il n'y a pas Link... Comme il n'y a rien avec Link... Et que j'ai poussé ce cri de désespoir... Bah je voulais le rajouter dans mon pseudo ! Du coup c'est Link... Et c'était vraiment ça ! Et ça a été mon Gamertag pendant très longtemps avant que je le change ! L'anecdote la plus flingue... C'est vrai ! C'est vrai ! C'est une vraie histoire ! C'est une vraie histoire ! Ça n'a aucun sens ! Et après je me suis rasé les couilles ! Ah non mais là fallait être là au début du stream sinon vous n'avez pas la rêve c'est bizarre ! J'ai une histoire similaire ! Si vous n'étiez pas là au début du stream c'est bizarre ! J'aurais jamais dû aller au cinéma PTN ! Bah là oui ! La carte ! Mais je l'ai la carte ! Arrêtez de me faire peur comme ça là ! Je l'ai la carte elle est sur moi ! Faites pas les ouf ! J'avais pas mon pseudo sur Origine j'ai mis Hable Bleu c'était déjà pris ! Alors faut pas louper le lore sur les rasoirs à couilles parce que sinon vous allez être perdus pour les prochains mois là ! Faut regarder le début des runs Isaac là ! On voit pas avec l'overlay ! Ah ! Non mais genre là vous voyez que j'ai les arts obscurs mais vous les voyez pas chargés ça ! Enfin... Un jour on fera en sorte que vous les voyez ! Un jour je ferai du OBS ! Un site Taz Dark pour les 30 mois ! Oh la bougie ! Le Serge Pascal ne laisse pas la flamme s'éteindre ! Qu'est-ce que... Et après du coup sur Xbox j'ai été Carmine McFly ! Parce que j'aimais beaucoup Retour vers le futur et la série des Gears of War ! Du coup j'avais combiné en mode bon bah y'a plein de Carmine dans Gears of War mais y'a pas Carmine McFly ! Donc voilà ! J'ai toujours été très fort en pseudo en vrai ! J'ai toujours été excellent sur les pseudos ! Mais Carmine avec un C pas avec un K ! A chier putain ! Mais vas-y mais... Tu nous shame de ouf alors que Mizufani ça se trouve bah c'est pas si ouf hein ! Tu nous shame alors que... Il faut regarder son propre pseudo hein ! J'avoue que Mizufani ça met quand même 100-0 à tous les pseudos que j'avais eu avant ! Mais si j'avais que Shiseiou tout seul en vrai ça irait maintenant ! Genre Shiseiou tout seul ça va hein ! C'est Shiseiou underscore Miyamoto c'est trop mais Shiseiou tout seul ça va hein ! Non ! Ah ! Le Cirge Pascal ! Obscurantis et comme tout le monde sur WoW m'appeler obscu bah c'est resté ! Je suis trop nul en pseudo ! Genre mon pseudo euh... Mon pseudo sur les jeux en ligne maintenant c'est euh... c'est Ountra ! C'est les personnages féminins et c'est O-U-N-T-R-A-H ! Y'a rien derrière c'est juste euh... comme ça quoi ! Y'a pas de lore hein ! Juste maintenant j'évite d'essayer de trouver du lore sur mes pseudos parce que sinon bah... Sinon bah ça part en couille à chaque fois hein ! ... ... ... ... ... Une consonne puis une voyelle au pif jusqu'à ce que ça sonne bien ! ... Gros lore sur mon pseudo non ? Moto rouge ! Bah en effet hein ! T'as du avoir une moto rouge que t'aimais bien non ? ... Générateur aléatoire sur Dofus ! Y'a un générateur de pseudo sur Dofus ? Parce que pour les gamertags y'avait ça ! Et du coup tu pouvais t'appeler genre euh... écureuil volant euh... truc du genre hein ! ... Les générations de gamertags c'était stylé quand même ! Sur Xbox j'étais guibonchiotte ! ... Pizza confortable 72 ! Comme ça c'est la Xbox ça ! Ça se voit ça hein ! Le gamertags c'était toujours euh... Deux noms communs ! Ou alors un nom commun, un adjectif... ... 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 Les noms d'animaux sur Stardew Valley ça fait des bons... Oh ouais ! Vivement qu'on est re des animaux dans Stardew là ! C'est quand ? Quand ? Quand est-ce que j'ai loupé des objets exprès ? ... Basement 2 je crois ! C'est tout là ! ... ... ... Pitié je veux être un canard hein ! Tu seras... Ce que tu seras ! Peut-être un lapin, peut-être un canard, peut-être une vache, peut-être un cochon, peut-être on sait pas ! On fera une roulette ! La roulette des VIP pour les animaux. La clé brisée, la clé rouge. You are insane. Si je devais être un animal, dans Stardew Valley, je serais un cochon. Je crois bien les cochons. C'est grave intelligent les cochons. Bah les cochons ! Mais c'est pas là ! Je vais casser mon crâme. Je reviens. Pour faire du saucisson sexe. En vrai, saucisson sexe, je pense qu'il a gagné la game des pseudos. Bien, ouais. Oh, quel bâtard. C'est vraiment des mobs à la con. Montezuma revanche. Il y a match avec Best Link. Avec Best Link, il n'y a rien. Best Link, c'est nul. C'est pas grave. Mais Best Link, dans Dofus, j'avais croisé, en farmant paysans sur Dofus, j'avais croisé un autre paysan. Et son pseudo, c'était Archer Link. Et du coup, comme on avait tous les deux Link dans nos pseudos, on a parlé en train de faucher sur Dofus. Et dix ans après, on joue encore à Dofus ensemble. Si je ne m'étais jamais appelé Best Link, je n'aurais jamais joué avec cette personne. Alors que je ne l'ai jamais vu IRL. On a créé un hyperlink. C'était Steph Lours, en fait. Non ! Gâchez pas l'histoire. C'est nul si j'apprends que c'est quelqu'un que je connais, maintenant. Le plot twist est nul. C'était SPP. Oh ! Oui, maman ! L'enfant intérieur, laisse le sortir. Bof, ouais. Il est là ce soir, on l'a retrouvé pour toi. Oh, mais il était passé sur le stream, à une époque. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un. En fait, c'est lui, là. Mais je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle plus ton pseudo. Perdu de recherche. Ils ont refait le sketch perdu de recherche avec Adil Rami, ou pas ? Il a peut-être été ban depuis. Enfin, on ban beaucoup ici, il faut le dire. Tu, 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 tu J'ai vu le truc chez MV justement mais j'ai pas vu l'émission de dimanche qui avait l'air très cringesque apparemment mais j'ai vu l'édito là chez MV sensationnel. L'édito subjectif du Figaro là. Mais du coup en traînant chez MV cet après-midi j'ai vu ce truc de ce truc des inconnus de dimanche et j'ai aussi vu l'intégration sponsorisée de Villebrequin sur l'application Fruits là et j'ai découvert l'application Fruits je savais pas que ça existait je savais pas que maintenant on était à un stade où il y a des applications où tu peux directement mettre sur l'application que tu veux du cul quoi genre ça y est 2022 après le Covid on a plus de temps à perdre. Tu peux aller sur une application de rencontre et dire moi ce que je veux c'est baiser quoi. moi je suis un clé barre ouaf 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 j'ai pas de vaginette j'ai un rasoir à couille ça existait avant le Covid. au moins c'est honnête peut-être ça évite les quiproquos. Attention saucisson sexe arrive Exactement frère MDR T'as quoi contre les rasoirs à couille ? Non mais fallait être là au début. Par curiosité c'est quoi l'application ? Vous savez que l'application suffit pas hein ? Je vous le dis à mon avis spoiler si vous allez sur l'application des fruits et que vous mettez moi je veux du cul. La vérité je pense que ça marche pas. La vérité je pense que ça fonctionne viteuf quoi. c'est impossible que l'application bug je peux témoigner. Non. Vas-y Shadowsun pour les 6 mois. Ouf il a failli prendre la poussière celui-ci haha c'est beaucoup. Grinder bien pire que fruits pour info merci pour les 8 mois MK1. Tu veux baiser ? T'as baisé B E Z ! C'est quoi ça déjà ? Je crois que c'était les vieux trucs genre Golden Moustache. Tu veux baiser dans la camionnette ? T'as baisé B E Z ! Non mais c'était le truc avec... Ouais c'était le Golden Show avec Poulpe et... Merde. J'ai plus son nom. Le Golden Show à l'ancienne là. Davi Morier. Avec le sketch avec... Alexandre Astier qui se déguise en Monsieur Bison là. Oui je suis Monsieur Bison. T'as pas fait les boules de feu dans le jardin ! Merci pour les GG ! 28. Donc si on tente la 29, c'est une run bleu bébé. Mais en même temps il est déjà bientôt 23h. Oh je fais une petite dare. Une petite dare rapide. Une dare rapide. Envie de me tatouer saucisson sexe je peux. Si vous voulez vous tatouer saucisson sexe faites-le mais... Nous envoyez pas la photo quoi. Pas pitié. Oh non ! Oh non c'est lui ! J'en étais sûr. La dare rapide qui ne peut pas être rapide ! La dare rapide pas rapide ! Putain c'est le retour hein ! Le retour de l'égare V2 mais pas sur du mother hein ! Sur du bleu bébé ! La dare du cul putain ! Attendez hein ! On va changer d'OST tout de suite. L'OST va trop vite là hein ! Mais moins un truc plus chill hein ! Besoin d'un truc focus ! OST focus tout de suite ! Ça peut être très rapide du coup. C'est vrai que ça peut être très très rapide. Surtout avec ce genre de salle de l'enfer là. Les petites araignées jaunes dès le départ là qui viennent mettre la pression en mode basement 1. C'est pas mother au moins hein ! C'est vrai qu'au moins c'est pas l'objectif le plus compliqué qu'on est en train de faire là avec Zolos V2 mais bon ! Quand même quoi ! 29ème run ! Oh le bâtard ! Oh les bâtards ! J'ai pas de speed et ils me mettent ça quoi ! Ah j'ai tapé BEZ là un peu hein ! Un peu le sentiment d'avoir tapé BEZ ! Eh peut y avoir des trucs bien dans les boutons ou c'est toujours de la merde hein ! Ouais mais si j'ai pas de bombe ça sert à rien en fait ! Dommage hein ! Clé chargée ! Attends ! De super ! Supper ! En vrai la bombe j'en ai besoin pour le boss je pense ! Les gémeaux ! Oh le bâtard il tire pas des... Genre des boules homing le vert maintenant ! Non c'est juste qu'il te suit comme ça non ? Il te suit pour te mettre la pression ! Je devrais commencer par kill le petit je pense ! Genre lui il lui restait qu'une balle à prendre ! Cette vieille blague ! Ma pire stat c'est la speed ! On fera pas mieux au premier étage je pense malheureusement ! La machine de don apparaît ! Grâce à un bouton tu peux la casser deux fois dans l'étage ! Peut-être ! C'est totalement possible j'avoue que j'en sais rien ! Je pense que c'est faisable hein ! J'en étais sûr qu'il allait me tirer dessus ce bâtard ! Bien fait de remonter ! Better item ! Après Consolation Prize c'est pas un mauvais objet ! Mon objet d'item room était pas dingue mais Consolation Prize c'est pas mauvais du tout ! Les items de boss c'est pas le pire qu'on puisse me donner ! Putain la mouche verte ! Mais vraiment les salles sont horribles à Burning Basement ! Y'a pas de débat ! C'est l'enfer absolu ! Mange ta bombe bâtard ! Wap 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 ! Solong les 5 dollars ! Il me fallait une bombe ! En vrai je préfère garder une bombe que d'utiliser la seule bombe que j'ai pour un dollar ! Enfin pour 5 dollars quoi ! Monsieur Boum ! Monsieur Boum c'est pas mal hein ! Faut content du Monsieur Boum là ! Pas un mauvais objet utilisable ! La 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 ! Là par contre faut que j'utilise une bombe ! Je suis con c'était 100% au dessus non ? Ou pas ! Que des sanglons quoi ! Vraiment ! Que du plaisir ! Enfin ça c'est meilleur par contre ! Les bombes c'est bien mais ça, ça tue les boss ! Tuer les boss ça m'intéresse ! Les bombes aussi ! Ouais mais pas pareil ! Les bombes ça tue les boss mais pas au même rythme quoi ! Ouf ! On l'a vu le rocher marqué mais... Le problème c'est que j'ai qu'une bombe et j'attendais de recharger mon item ! Il m'a l'air encore très bien placé le... La Secret Room a m'a l'air très très bien placé encore ! Un grand classique ça ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Les ciseaux comment ? T'as pas un quarter là genre ? Dommage ! J'avais qu'une bombe ! J'avais qu'une bombe ! Et ça va peut-être aller ! Non ! Tainted Lost il peut pas avoir... En fait non ! Je crois que c'est... Il peut pas avoir d'HP up et d'items défensifs de manière générale ! Donc il a que des items offensifs ! Et surtout il a une chance de reroll même parmi les items offensifs, les items de qualité 0 ou 1 ou 2 je sais plus quoi là ! On sait jamais comment ça fonctionne ce chiant ! Mais globalement il est censé voir de meilleurs objets que le Command des Mortels ! Grâce à sa mécanique ! 20% de reroll les 0 ou 1 ou ça ! La TKM pour changer de perso si je la trouve j'ai le droit ! Mais je suis pas sûr qu'elle existe avec lui ! Justement ! C'est toujours ça le problème ! Je sais pas j'ai pas pris la pièce de 5 de l'étage d'avant parce qu'il fallait une explosion pour la ramasser ! Et comme j'avais qu'une seule bombe à ce moment là j'avais décidé de garder ma bombe ! Elle est qualité 1 ! Mais c'est pas qu'une question de qualité en fait ! Il y a certains items qui peuvent juste pas spawn avec lui ! Là la carte ! On rappelle qu'il y a 1 chance sur 10 que chaque carte soit remplacée par une holicarde ! Bon bah là par exemple c'est pas le cas quoi ! Dommage ! Une chance sur 1000 plutôt ! Alors en vrai ! C'est tout ou rien ! Des fois on a des runs où on voit 50 000 cartes et y'a pas une seule holicarde ! Et des fois y'a des runs où on est bien, on a le sablier bleu et en plus de ça boum ! Tu trouves 3 holicarde par étage quoi ! Y'a de tout quoi ! La RNG quoi ! Le plaisir de la RNG ! L'étrange clé que peut-elle bien ouvrir ? Bah la Pandora's box ! Mais je sais pas si je peux avoir Pandora's box avec le perso en fait ! Voila ! Ta-tain ta-tain Là par exemple ! Rab putain ! 3 cartes mais pas... 3 cartes mais pas celles qu'on veut ! Le main inversée. Le chariot. dommage non des Red Room on peut avoir la Pandora's Box ok on peut confonder les cristals qui et tout là bon là c'est bien la clé qui ouvre la Pandora's Box d'une différente manière oh mais les troll bombes JPP quoi vraiment ça n'arrête pas le soleil la queue de chat queue de chat plus A plus est-ce qu'on veut de la luck ou est-ce qu'on préfère le truc de Pandora on aura 10 de luck donc en attendant peut-être essayons d'avoir la Pandora's Box c'est peut-être plus intelligent y'a quoi là y'a rien un prochain étage on a vu la trap l'item room m'intéresse pas y'a rien d'intéressant au shop trop long bibliothèque un guide du petit anarchiste un écronomicon un dé une salle de dé la salle de dé4 ça c'est intéressant si y'a des items spacebar qui m'intéressent pas je peux les roll avec ça plutôt pas mal plutôt très bon même c'est moi au timide Jean Ferrat quand tu dis le soleil bah bien sûr le soleil on pose pas pour les magazines on travaille en usine à Créteil genre les bouquins genre les bouquins par contre y'a me falloir faut que j'arrête pour les clés là je vais me mettre dans la merde niveau clé sinon quelle salle de con ça putain de merde pas la speed pour les dodge facilement là d'après le wiki ça marche pas en librairie peut-être c'est plutôt sur cette run que j'aurai besoin d'un magic mush chanceux il me faut des clés donc on va prioriser ces trucs là le coupon livraison sous 70 jours ouvré combien bah Mr. Missick c'est free devil deal oui et non parce qu'en fait avec Tainted Lost t'as déjà free devil deal juste tu peux en prendre qu'un mais avec ça je crois que tu pourrais me démerder pour en prendre plusieurs le métronome c'est nul heureusement pour avoir le rôle justement merci Blooper pour les 14 mois de prime toujours plus épaisé en votre compagnie merci Kaymon TV pour les 5 mois de prime Hermélia pour les 21 mois Danonanes merci pour les 14 mois merci Lord Pyrru pour les 2 mois Isorgo pour les 19 j'ai tout le monde j'espère merci merci petit bâtard lui oh mes coffres jaunes en fait je devrais peut-être attendre que potentiellement de trouver une clé dorée ou des trucs comme ça dans l'étage avant de ramasser mes coffres jaunes parce que quand ils sont pas ouf ça met juste le seum en fait pourquoi t'es pas rentré avec une bombe parce que j'en ai pas beaucoup des bombes pour attendre le A plus pour les coffres alors le contenu des coffres sera pas amélioré par le A plus mais on en aura encore plus des coffres par contre le A plus m'augmente les chances de trouver genre des clés dorées des trucs comme ça juste en récompense de salle ça c'est vrai oh les petits bâtards là qui s'approche vraiment très très près de la range je pense que je vais tout roll je pense que ça va aller gentiment poser sa tête sur le sur le 4 là et roll tout peut-être faire cette salle aussi la range je vais la prendre comme ça manque un petit peu de tir rate en vrai le shop et y roll aussi normalement oui bon la musique c'est unique est-ce que la bibliothèque ça fonctionne et ça l'effectue oui manuel des monstres rate bibliothèque livre des morts réveillez-vous du sommeil éternel en vrai le livre des morts ce serait pas trop mal aussi pour essayer de se faire un truc défensif mais il a été nerf bébé arc-en-ciel c'est du damage en plus on est dans une situation où je peux pas trop me plaindre d'en avoir la gomme ou alors le c'est pas ouf en vrai médaille de papa au moins j'ai de la range j'ai de la luck quoi genre on peut pas se plaindre cette van c'est sérieux que la super secret elle va être genre à gauche casser mon crâne ça pour ça en plus et mais non mais donne des clés là c'est bon donne moi des keys à ma guise si je prends le coffre piégé je perds mon limontal ouais bien sûr si rock bottom next floor ce serait pas mal ce serait un peu mérité j'espère que le bébé arc-en-ciel il peut pas faire des explosions de feu tellement de trucs comme ça qu'on changeait le chariot peut sortir de curse room ouais mais justement là j'ai envie de garder mon chariot pour des situations un peu plus terribles que ça j'ai pas assez de clés en fait genre cette salle de merde là souvent c'est pas trop mal d'avoir le chariot d'avoir le le bouton chariot de disponible si jamais tu sens que tu vas t'en prendre une la 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 nice pas mal ça aussi j'ai envie d'aller voir la salle de la salle des coffres là la salle des coffres ça peut être vraiment bien comme ça peut être juste 4 et demi une pièce et ça attise toujours plus ou moins ma curiosité la salle des coffres et il me faudrait tellement un flat pénis genre un pénis tout plat il me faudrait tellement le pénis plat ou alors momsky momsky le dream momsky guppy stale a plus c'est le dream c'est vrai que momsky là c'est le rêve absolu qu'est-ce qu'il veut lui il veut pas canner le mystery sac il m'a pas donné beaucoup de clés 99 clés ouais ce que les tunkeys seraient pas mal aussi seraient pas mal le dream tout ce qui tourne autour des clés là ce serait plus ou moins le rêve quand même waouh mais comment c'est à chier mais comment tout est à chier là mes shops ils sont horribles qu'est-ce que c'est que ces shops de merde et c'est bon ça y est ah il y a du coffre jaune ça pour donner du coffre jaune il y en a par contre allez une petite clé en or là dedans oh le régal de cette carte sacrée alors ça veut dire qu'on va sûrement pouvoir aller en curse room par contre oui oh oui trois clés dans oh la la oh la 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 stonks i'm just stonking là oh oui i'm just stonking oh oh le bait oh la sale bait oh le sale bait on peut repasser à zéro clé très très vite oh le gigabash ça peut être gigabashed oh 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 mais c'est réel ces trucs là qu'est-ce que c'est que toutes ces merdes qu'on me propose là il y avait une batterie au shop ou pas je sais plus parce que j'ai envie de batterie pour aller chercher le ça là le news de gigabash il est sorti gigabash is out surtout quel petit con celui-là là ça se tonke moins les clés d'un coup là un peu peur un peu peur conjoined je sais pas si j'ai envie de conjoined avec mon petit rate là on joue en aide là je sais pas ça aurait pu être là on arrive jamais ça oh les étages de con quoi oh bien sûr bien sûr bien sûr j'aurais dû attendre la fin de l'étage mais c'est quoi ces items là genre au bout d'un moment à un moment donné quoi guélo les devils d'île les boss les trucs sont pas bien quoi après guélo c'est pas mal mais bien sûr qu'on va aller ouvrir le méga coffre mais je dis juste que si on avait attendu la fin de l'étage on aurait une clé dorée on aurait tout ouvert avec la clé dorée le message est clair jouer pilule c'est non sauf si on a phd bien sûr ok 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 l'arme spectrale c'est bien on a eu plein de speed up la range on est à 15.50 on ne sait plus quoi en foutre on a eu deux bons objets c'est cool oh le coup better item il me reste un truc à faire par contre on a eu le devil deal donc je suis pas trop hypé en fait on pourrait avoir un item dans le 5 clés le bait était réel c'est vrai c'est totalement ouais on va avoir un item dans ce coffre rouge là ou pas vraiment ou pas c'est pas obligé tu te sens protégé ça c'était le acid baby déjà oh la 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 merde acid baby la merde c'est extra life merci pico bn pour le prime j'arrive à depth là profondeur humide dank depth du coup waouh waouh putain la salle horrible la salle du cauchemar la salle est souillée malheureusement ce serait tellement bien de pouvoir savoir de l'extérieur si la salle va être souillée ou pas à chaque fois on peut pas savoir ce que ça va être cette porte malheureusement oh putain enfin du tir raid quoi ça commence à être un peu nécessaire ouais j'aime pas cette salle point 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 oh les salles pas bien là c'est bon c'est bon c'est bon quoi waouh deck of cards ceinture du champion pour du damage c'est obligatoire hum deux clés c'est très bon deck of cards c'est insane pour essayer d'avoir d'autres cartes sacrées et tout le problème étant que du coup on n'aurait plus notre item qui est très 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 bon je te défie l'empereur contre les boss qui fait des bons damage qui permet de passer certaines salles de manière un peu subreptice le nombre d'items actifs de cette run est abused j'ai eu tellement d'items actifs j'ai envie de me tabasser les boules envie de me raser les boules en fait juste envie de me raser les boules riche je fais pas de dégâts 9.51 quoi genre voilà où j'en suis 9.51 il se passe ça quoi je pourrais penser que ça fait plus mal quoi je vais tout casser j'arrive ok en fait c'est le bon chemin par là la salle pas bien 5 balles il me relâche ça de l'argent il y en a il n'y a pas de soucis full op sp la run ok je sais pas si on peut avoir des trappes là dedans je pense pas mais je teste quand même il n'y a pas forcément une trappe par étage mais si tu casses tous les caoutts de l'étage au moins tu seras sûr de s'il y en a une ou pas quoi mais il n'y en a pas forcément une non je savais que j'avais mal placé ma bombe ok l'avarice est présente sur une run Tainted Lost globalement à moins que je sois vraiment en avance sur les dégâts et sur tout le reste je vais toujours chercher les trappes si je peux le faire tu vois là ça me donne un item qui va me servir à rien à part me polluer l'écran donc bof ça aurait pu être n'importe quel item d'item room donc bon autant le faire un effet de l'armes un effet de l'armes et la run est partie ouais mais bon faut déjà le trouver quoi si le jeu me propose plutôt les effets de l'armes de genre David Devil Deal bah ça va pas être ouf ça va me mettre plutôt dedans qu'autre chose au moins j'ai des clés mais on voit plus tant de coffres jaunes que ça non plus les services elles peuvent nous en rendre un du coup ou pas un service vas-y fire pour les 5 mois de prime des bisous merci merci bah à un moment donné un vice par contre et ça c'est pas donné à tout le monde comme ça y'a pas grand chose de plus à faire à l'étage malheureusement on a vraiment tout vu mais y'a pas trop de manipulation y'a y'a rien d'intéressant c'est malheureux et c'est redank depth parce que pourquoi pas on va dire ce qui est bien c'est qu'à cet étage y'a the full donc au pire on pourra aller chercher cet objet gratos cette salle c'est vraiment de la bite il peut se passer des choses tellement bizarres c'est difficile c'est difficile là 10 de luck ou 2 de dégâts bait bait selon vous selon vous le dilemme il fait pas plaisir il faudrait un truc pour avoir deux un deux comment dire je déteste cette salle ils me la mettent une deuxième fois pour avoir deux trinkets ou alors un gulp mais bon gulp il faudrait le il faudrait le smelter en fait le chaudron magique poivron fantôme prochain étage ça va être chaud on est à depth 2 c'est maintenant que jamais le poivron j'aimerais tellement un tiers up genre encore un genre oui oui en tout cas les clés ça fait plaisir de voir que c'est plus un problème pas super green s'il te plaît 10 pockets en cas de monnaie égal power par contre je peux pas prendre deux cartes j'ai pas le droit à deux cartes sacrées sur moi ça saoule c'est trop stylé d'en voir une mais j'ai pas le droit de la prendre je peux faire une opti ou me faire toucher à cet étage une opti curse room un truc comme ça j'ai le droit mais empereur le retour c'est maintenant que tu me donnes le backpack quoi cartable si j'avais pu emmener un deck of cards genre il me faudrait tellement monnaie égal power ce serait la folie quoi il faudrait surtout un moyen de poser un item là il est pas full si si mais deux secondes magique skin en curse room ce serait parfait magique skin en curse room qu'on emmènerait ici avec le cartable on aurait pas besoin de faire l'aller-retour on a une carte sacrée de côté pour pouvoir se remettre bien ce serait incre sablier ou sac de pièces c'est nul j'ai le droit aux deux en plus mais qu'est-ce que je veux en foutre quoi la bourse une bourse molle no joke j'ai envie de prendre les dégâts parce que je me dis au bout d'un moment la luck je sais pas quoi va me servir avoir plein de coffres au chest d'accord mais le chest c'est encore loin merci Bobo Flux pour les 8 mois de prime des bisous la bourse ou la vie bourse pleine bourse molle il est où le full c'est full ça non c'est emprunt le mât bon on est très rapide mais bon je pense que ça va partir en bait des damage on peut pas avoir deux trinkets avec l'objet du shop non on a pas le bon objet du shop go curse c'est vrai que j'ai envie d'aller en curse room parce que j'ai deux cartes sacrées quoi mais faut pas que je me fasse toucher par le pied de mom quoi super de toute façon je pourrais pas ressortir de chez mom c'est vrai bah c'est un peu dommage parce que c'est la run où t'aurais voulu en faire plus tu vois mais il y a rien qui te permet d'en faire plus les objets tombent pas dans le bon sens ah j'avais pas vu le rocher marqué par contre y'a rien qui tombe dans le bon sens c'est pas ouf c'est un peu dommage le positif tu vois genre la death list en vrai la liste de la mort bon ça peut aider donner des statistiques un peu au pif genre du tears up mais la vérité ça le fait pas souvent les bons items là miam miam j'ai bien mangé en vrai la matrice le bâtard il m'a mis une pression le ver de terre là problème de la death list y'a trop d'ennemis à invoquer à partir de bombes c'est terrible oh le pendu là putain j'aurais pu me démerder pour jouer la death list là quand même c'est pas trop dur ça va encore encore vous ici et là faut faire gaffe ici parce qu'il y a des cailloux qui peuvent se revenge sur ma gueule et je suis moyen chaud pareil ça c'est une salle à death list même ça c'est une salle de merde ça je reconnais ça la death list qui me donne un look up on part pas sur du pokémon à minuit non juste après on part en op roux déjà j'aimerais gagner ma run il jouera demain un poké je pense j'ai failli croire mais c'est pas faux on a 3 op wo à faire pour la sortie de dragon flight on en a une aujourd'hui pour le week-end d'essais gratuits avec la nouvelle classe et on en a 2 à la sortie de l'extension vous connaissez mon ton sarcastique ça il ressemble pas à ça d'autant plus pas sur une run the lost super j'étais encore en liste pour la death list voilà c'est foutu pas de miracle comment dire tu gagnes la death list sur cette salle là tu fais le tour du square à poil ah that's cool l'âme de bethany that's cool aussi ça on a eu des trucs pas dégueux là oh oui ça peut être bien ça ça peut être très très bien ça monsieur et c'est très très nul allez c'est bon et j'en étais sûr qu'il allait me donner le wild rift à la con que je peux pas jouer parce qu'il va se passer des trucs bizarres si je joue ça l'as de trèfle qui pique ton coeur ocula rift sur l'os v2 c'est la baise go prendre mdr ça crée trop des situations bizarres ça le problème ah puis de toute façon j'ai que 4 de luck donc non c'est vrai que c'est trop ça nous a tué des fois c'est mort c'est full safe mais t'as déjà joué au jeu pour dire ça ou ça se passe comment c'est 0 safe il n'y a rien de pas plus safe c'est de la merde oh les 2 speaks par contre je suis tellement obligé de les prendre alors il va être déralenti au pire moment lui je le sens au moins le tir raid je l'avais dans tous les cas on va dire j'ai bien envie de donner 2-3 clés à lui je suis mort je suis mort de rire mort de rire la vanne et je croyais que c'était ouvert petit bâtard j'ai beau soi-disant avoir les stats ça se passe bizarre quand même du shot speed pourquoi pas ce serait tellement bien d'avoir d'avoir mon égale power à 148 ils ont passion se mettre dans mon dos en ce moment là je sais pas pourquoi ils veulent me voir canner ça donne envie de la jouer rien que pour essayer d'avoir la boule de divination oh l'oeil qui peut pas canner tant que j'ai pas tué tous les autres ohlala c'est pas beau ça après le DD j'avoue qu'après le potentiel DD mais tu veux pas aller au middle toi fumier il était dessus puis il est parti no devil deal no devil dire et no devil deri no shield il est pas là oh tout cet argent ben serait tellement heureux devant tout ce tout ce pognon là la bombe dorée faut arrêter faut arrêter la bombe dorée il me la donnait tout le temps mais il y a eu que de la merde dans tout non 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 bon mes chances d'avoir mon égale power elles sont égales à zéro là on est d'accord le karma qu'est-ce qui peut plus m'intéresser que ce que j'ai déjà rien on est d'accord les cœurs bleus j'en ai pas besoin le personnage n'a pas de cœur la carte je pourrais pas avoir de meilleure carte il pourrait y avoir un joker y'a pas en item room mon égale power je crois pas sigil of baphomet wooden cross wooden cross ça fonctionne pas avec lui enfin c'est bizarre missing poster missing poster serait pas mal rebirth a été annulé il est dangereux d'y aller seul bon bah voilà au moins au moins on aura tout vu quoi ça fonctionne wooden cross mais faut déjà avoir perdu enfin tu peux pas stack en gros il faut attendre wooden cross il faut avoir perdu déjà ton mantle ensuite la wooden cross fonctionne et c'est bizarre ça fonctionne et c'est bizarre qu'elle va Et pourtant j'ai de la range et du shotspeed mais j'arrive pas à les atteindre quoi. Oh lui quoi. Le fumier. Le fumier original. MDR la bombe dorée quoi. Le running gag. Vraiment. On n'a jamais autant vu. Ça fait tellement peu de dégâts ça… Je m'attendais à tellement plus. En vrai ça va. Ah le petit délirium là en vrai. Merci champion pour les 10 mois. Merci pour le contenu. Merci à toi. Merci, merci. All stats up. Encore je gagne pas grand chose. Bombe fabuleuse. Mais vraiment le jeu il m'a malversé un peu. Le jeu il m'a le verse de fou. Better item quoi. Pour ça par contre le jeu me régale. Le jeu me régale tellement là-dessus. C'est loin. Pas le choix. Faut y aller. Comme qui dirait. upload de bois ouais. Non mais pas gitti. C'est pas un problème. Cirque pas une deuxième 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 troisième 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 fois on est l'étagget This press sur le Palestinians est Grape. Putain de merde. Quatre rochers golden les uns à côté des autres. Mais on est où là ? Le joueur Deathlist, qui n'est pas récompensé malheureusement. Multidimensional baby, incroyable. Au best moment un peu. Une salle pas bien ça. Ça, je reconnais ça. Il y en a un, il ne veut pas mourir là. Putain, je ne peux pas, je n'ai pas deux secondes à moi, quoi. Oh là là. 0,000000001% de chance d'avoir l'explosion qui pète à la Michael Bay, là. Ok, dommage. Eh, c'est, eh, ça y est ! Ça m'a fait si peur, le bâtard. C'est si rare que ça. Maintenant, c'est devenu très rare. Allez, c'est bon, allez. L'anneau hit run. Bon, on se sera pas chier dessus. 29-0. Par contre, je donne pas cher de cette run si ça avait été une run mother. Honnêtement, j'en donne pas cher. Allez, 3 heures de stream, on va enchaîner sur l'OP. Merci en tout cas pour les sops que j'ai loupées. Mégawatts, 5 mois. Bobo Flux, 8 mois. Merci beaucoup. C'est du troll et qu'ils l'ont complètement retiré du jeu. Je pense pas. Je pense qu'il y a une chance de l'avoir. Hit run avec de l'argent partout, mais pas money, gale power. Exactement. Au revoir, YouTube. So long. 29, road to 38 pour le PB. C'est sûrement un world record, en vrai. Bon, après, comme d'habitude, le striking Isaac, on doit être le seul sur la catégorie.